Alors, comme il y a quelques têtes qui ne me connaissent pas, je vais quand même me représenter rapidement. Bon, maintenant, il faut dire que si vous avez vu des replays, il y a force que vous me connaissez. Je suis Linda Hachel, j'aide les entrepreneurs à être visibles sur Internet, que ce soit pour leur activité professionnelle, leur association ou leur projet, à travers des formations réseaux sociaux, des formations digitales, création de sites Internet et référencement. Mon but, c'est de vous faire passer le cap du digital à votre rythme et avec le sourire. C'est un peu ma phrase depuis les replays, depuis les directs du matin. Alors, avant de commencer, en fait, j'ai une énergie particulière ce matin parce que je suis très heureuse, mais pas d'être là, c'est-à-dire que j'aurais voulu être ailleurs ce matin parce qu'hier soir, il s'est passé quelque chose dans ma vie et il faut que je vous partage. Donc, on va prendre moins de temps un peu pour 4 colors, pour les couleurs, mais c'est parce que Jérôme m'a demandé en mariage hier soir et je suis super contente ! Donc, j'ai du coup... Et en plus, Jérôme, c'est très particulier, on sait que je n'aime pas trop le mariage, je me suis déjà mariée, je n'ai pas mon marié, c'est bon, bref, et j'ai dit oui, comme si de rien n'était. Et donc, je voulais en parler 10 minutes, un quart d'heure avec vous avant d'entamer les couleurs parce que c'est une situation vraiment particulière. pour la petite histoire, je vais vous raconter pendant 10 minutes comment ça s'est passé, c'est qu'avec Jérôme, on s'est rencontrés il y a 10 ans. Et non ! C'est une blague ! C'est une blague ! Je ne vais pas parler d'autre chose que 4 colors ! Par contre, gardez l'émotion que vous avez là ! Gardez-la ! Gardez-la ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Camille, mais non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis... Alors, gardez votre émotion. Ouais, ouais, on parlera de l'actrice après, mais gardez votre émotion. Il y en a, quand j'ai annoncé ça, qui ont fait... Là, on est dans cette partie-là des couleurs. Jaune, la joie. On partage la joie. Il y en a qui ont fait sûrement, hein ? Oh ! Oh, trop bien ! On est là, dans le vert. On va vraiment en parler. C'est-à-dire, on n'est pas excentrique. On est dans l'émotion et le partage. Et... Oh ! OK ? Mais c'est quand même la joie pour les deux. Il y en a qui ont fait... Quoi ? 10 minutes de moins de présentation ? Mais elle avait dit qu'elle ferait une heure et elle nous prend 10 minutes. On est dans le bleu. On va voir. C'est-à-dire, c'est... Anne a eu sûrement ça plus ça. Et le rouge, c'est... Ah ouais, non, mais moi, je suis venue pour parler de couleurs. Qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'elle se marie ? Et là, on ne parlait pas de communication aujourd'hui. Et là, c'est l'objectif qui n'est pas prévu, qu'on ne le fait pas. Donc, les rouges, qui sont du coup dans l'action aussi, mais oh, on n'est pas venus pour ça, n'entendent pas ça. Donc, je me marierai peut-être un jour, mais il ne m'a pas demandé hier soir. Désolée pour cette... Mais il fallait que vous ressentiez ça. D'accord ? C'est que chacun ici présent... Alors, c'est pour ça que je dis que... Dommage qu'il n'y ait pas plus d'hommes, parce que souvent, les hommes, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est cool ? Il y a une histoire, là. Ça va, putain, encore du mariage. Une meuf. Elle est là, meuf. Voilà. Entre filles, d'un coup, j'ai vu tout le monde faire ça, mais bon. En tout cas, ça me stressait plus de vous mentir 40 secondes que de faire le four-colors. C'est vraiment... Donc, on va parler de couleurs, mais l'émotion que vous avez là, on va le voir. Maintenant, je vais vous partager mon écran. Personne ne réagit pareil à l'annonce d'une information. À l'annonce que ce soit une bonne information, une mauvaise, on le voit avec le confinement. On va en parler aussi des émotions au confinement. Donc, bref, je suis très heureuse d'être là, évidemment. Évidemment, mon Dieu. Pour moi, c'est un saut dans le grand bain, si on peut dire ça comme ça, parce que je vais parler juste en dernier des réseaux sociaux et de votre com' digitale, mais je vais vous sensibiliser à la méthode de communication qui m'a permis vraiment de changer ma manière de voir les gens personnellement et communiquer avec eux, et notamment de rendre ma communication aussi entreprise, beaucoup plus fluide. Donc, c'est un peu... Alors, oui, il y a plein de méthodes de couleurs qui existent. Soso me dit que c'est un peu comme arc-en-ciel. Oui et non. À toi de juger à la fin. On en reparle si tu connais arc-en-ciel, mais en tout cas, il existe plein de méthodes. Donc, désolée pour ceux qui me connaissent personnellement. J'avais juste prévenu mes parents avant. Je sais que j'ai trois copines en vue et je sais que vous me connaissez. Donc, désolée pour cette blague pourrie. Et on va passer vraiment au sujet. Donc, Seb, tu es arrivé un peu après. Sébastien, je vois Seb, un homme, un deuxième homme. Je ne sais pas si tu as entendu la blague, mais au pire, tu la verras dans l'invée. Alors, je vais vous partager mon écran. On va parler de personnalité. On va parler de vous, surtout, en fait. Alors, c'est un programme. Tac. Commencez. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Attendez, je vous vois aussi quand même. Est-ce que vous voyez bien l'écran ? Juste un petit pouce. Voilà, génial. Je vais juste prendre le chat aussi parce que je vais sûrement bouger pas. Comme ça, moi, je prépare bien mon écran. Ça m'a donné de l'émotion, ce petit truc-là. Me mentir, vous allez voir que moi, ce n'est pas mon truc. J'ai beaucoup de mal. J'ai mon cœur qui a bien battu avant. Bon, je n'ai pas le conversé, mais tant pis. Au pire, j'essaierai de voir après. Attendez, je vais juste rester une dernière fois. Si je fais ça, converser. Bon, tant pis pour la... Ah, si elle est là. Génial. Ok. Et reprendre. Il y a pour un main. Et converser. On y croit. Bon, je ne vois pas le conversé. Aujourd'hui, il ne veut pas. Tant pis. Alors, le but, c'est de vous sensibiliser aux couleurs de personnalité. Donc, pour oser, en fait, oser dans n'importe quelle situation, comprendre pourquoi on réagit, pourquoi on a telle émotion ou telle émotion, et du coup, mieux communiquer. Alors, rapidement, il faut savoir que dans la vie, pour réussir notre souhait, je n'ai pas une réussite plus, enfin, meilleure qu'une autre. Il n'y a pas pour réussir, il faut faire ça. C'est que pour réussir dans la vie, peu importe notre dynamique, seulement 20% de la réussite sera due à vos compétences techniques. Peu importe votre métier, peu importe ce que vous faites, vos diplômes, tout ça, c'est seulement 20% de votre réussite. 80% de la réussite, ce sont les compétences personnelles et sociales, l'adaptabilité, la communication, d'accord ? C'est-à-dire que c'est vous, l'humain, qui est au cœur de votre réussite. Si vous savez communiquer, vous adapter, faire passer des messages par rapport à votre projet, c'est ça qui fera la réussite. Donc, si aujourd'hui, je peux déjà vous sensibiliser à ça, j'aurais gagné ma matinée. Rapidement, c'est une méthode 4Colors, c'est le nom, créée par Brigitte Boussua, No Futur, si je pourrais vous donner des liens à la fin de la présentation. C'est une méthode que j'ai découvert, moi, par hasard, vraiment par hasard, lors d'une formation où j'ai assisté à des formateurs de coach sportif dans une salle de sport de la région. Et le directeur m'a dit, viens, tu vas voir la formatrice, ça va te plaire et j'ai halluciné. J'ai dit, non, je veux faire ça. Donc, la méthode 4Colors nous permet de découvrir qui on est déjà, au niveau personnalité, de mieux décrypter les autres. Ça, je vais faire ces deux parties avec vous, surtout la première, mais la deuxième un petit peu à la fin quand même. Ça favorise la coopération, bien sûr, parce que quand on a des personnalités différentes dans la même pièce, en tout cas, il faut s'adapter. On peut aussi s'en servir parce que je vous dis que vous êtes le seul à toute votre entreprise et il faut vous démarquer. Ça peut vous permettre de sortir du haut, d'accord ? Parce qu'une fois que vous vous connaissez bien, ça vous permet de vous affirmer et renforcer votre singularité et renforcer votre adaptabilité. Ça, c'est un peu ce que la méthode propose. Ça permet de mieux manager aussi, de mieux vendre, de mieux se vendre, de mieux comprendre. Il y a tellement de termes, en tout cas, là-dedans. Alors, le langage des couleurs, il y a trois états. Aujourd'hui, on va faire surtout la première, mais je vais quand même vous montrer les trois états. Déjà, il y a moi. Moi, on est les quatre couleurs. On va voir ce que c'est. C'est-à-dire, on n'est pas une seule couleur. On va bien en reparler. On a des tendances, certes, mais je veux que vous compreniez. Et aujourd'hui, votre regard. Est-ce que vous mettez aujourd'hui des lunettes rouges, des lunettes vertes, des lunettes bleues, des lunettes chaudes ? Est-ce que vous voyez le monde à travers du jaune et c'est la joie ? Est-ce que vous voyez le monde à travers du vert et c'est plutôt de l'émotion ? Etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième de la méthode, c'est justement, on développe sa flexibilité, c'est-à-dire, il faut comprendre et surtout accepter que sa perception, ce n'est pas celle des autres. Vous voyez en bas, le petit dessin, le 6 et le 9, il faut l'accepter. Celui de droite, il voit un 9. Celui de gauche, il voit un 6. Il pourrait débattre des heures s'il n'accepte pas que l'autre ne voit pas différemment. J'ai encore plein d'exemples, je ne sais pas si on aura le temps, mais si vous voulez, à la fin, j'ai des exemples aussi de perception. Et en plus, il faut s'adapter pour mieux gérer sa communauté ou sa communication. Tout à l'heure, donc les balles de jonglage, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, je vous ai raconté une histoire. Alors, la communication, c'est difficile, il faut jongler. Ouais, c'est bon, ça marche. Tout à l'heure, il y avait la situation, un webinaire prévu sur un thème. Vous, donc ça c'est l'autre, et moi. Tout à l'heure, je n'ai pas du tout jonglé au tout début. J'ai laissé tomber la situation complètement, je m'en fous. Et je vous ai laissé tomber aussi presque. Je voulais vous raconter ma super nouvelle. Ça, ça ne passe pas. On ne peut pas faire ça en groupe. En tout cas, il faudra toujours trouver des compromis dans la communication pour ne pas laisser tomber la situation, ni l'autre, et surtout pas vous. D'accord ? Il va falloir jongler avec ces trois balles pour la communication. Et ça, on pourra le faire que quand on se connaît bien. D'accord ? Et on va s'adapter. On est pas mal là-dessus. Avant de commencer réellement, attention, les couleurs ne veulent pas dire qu'on est plus intelligent qu'un autre. Vous aurez des tendances peut-être dominantes dans le jaune, dans le bleu, dans le rouge, dans le vert. Ça ne parle pas d'intelligence, du tout. Mais alors, pas du tout. On ne calcule pas du tout un QI. Un jaune n'a pas les mêmes valeurs qu'un autre jaune. Une éducation, ça ne renseigne pas sur ça. C'est valable vraiment en plus hors frontière. Peu importe la culture, les couleurs, c'est vraiment ça. Ça ne renseigne pas du tout sur les diplômes et les compétences techniques. Et ça n'indique pas ni les formations, ni les expériences. On va voir, il y a plusieurs styles. Mais surtout, ne vous comparez pas en disant « Ah ben, j'aurais préféré être bleu ou j'aurais préféré être jaune. » Ça n'a rien du tout de comparaison de niveau. C'est OK pour ça ? C'est vraiment des ressentis de personnalité. D'ailleurs, je vous conseille, et c'est là où, de voir Vice Versa de Pixar. Est-ce que vous l'avez vu ? Vice Versa de Pixar. C'est le dessin animé d'animation où on a les quatre personnages, il y en a cinq exactement dans la tête, avec des couleurs. Donc, il faut bien comprendre qu'on a les quatre couleurs en goût. Bon, dans Vice Versa, ils sont cinq, mais c'est le même principe. C'est-à-dire, on a les quatre. Et selon la journée, selon notre humeur, selon on a bien dormi ou pas, selon qui on rencontre, on n'a pas les mêmes couleurs qui vont sortir par rapport à ça et les mêmes comportements. Ça, c'est très important, puisque c'est vraiment ça. Donc, on va voir les quatre grandes tendances de personnalité pour que vous sachiez peut-être à qui vous êtes, en fait. Alors, vous avez du coup 30 secondes pour aller chercher chez vous quatre objets des quatre couleurs. Des pailles, des verres, des stylos, des feutres. Je veux que vous ayez quatre couleurs, quatre objets bien distincts pour pouvoir voter dans 30 secondes. Les pédagogues ! On va chercher des objets de couleurs. Un bleu, un vert, un rouge, un jaune. Peu importe les objets. Anne, elle avait tout prévu. Je veux un feutre rouge, un feutre jaune, un feutre bleu, un feutre vert. Un vert rouge, un feutre bleu, une balle jaune. Mais bien séparé. Bien, bien séparé. Pas dans le même objet. Alors, Camille, on a... OK, on n'est pas mal. Magnifique, Émilie, effectivement. OK, Christelle, j'aime bien. On a du rouge. Et le rouge, le rouge, le rouge ? Magnifique. Alors, attendez, restez là. Nadège, le casque. OK, je prends pour le rouge. D'accord, vert, OK. Rachida, je vois que deux couleurs, mais on n'est pas mal. OK. Aurore, validée. Aurore, magnifique. Sonia, on est bon. J'adore. Laurence, Toulon, parfait. Laurence aussi. OK, les deux, Laurence, nickel. Alors, je ne vois pas tout le monde. Kiara, parfait. Sylvie, lequel est que j'ai pas le vert. Mais Sylvie, lequel est que j'ai pas le vert. Ah, d'accord, c'est le vert d'eau. Ludivine. Trois, Ludivine, tu me fais rêver avec tes tampons et ton... C'est bon. On est bon. OK, c'est validé. Héloïse, nickel. C'est quoi ? C'est un rouleau de PQ jaune ? Ah, je croyais que c'était... Je ne sais pas, je vais aller au rouleau. Céline, je n'ai pas le vert, je n'ai pas le vert, je n'ai pas le vert. OK, d'accord. Yvonne, j'ai des feutres. OK. Bon, je n'ai pas vu tout le monde peut-être. Sophie, c'est bon, c'est validé. OK. Le but, c'est qu'en fait, maintenant, je vais vous faire voter. Alors, c'est vrai que je vais essayer... Alors, attendez. Je vais... En fait, j'aimerais bien vous voir tous. Ouais, je ne peux pas vous voir tous, c'est dommage. Donc, il va falloir toujours voter et rester bien à l'écran. Donc, vous avez une question à l'écran, vous la voyez ? C'est... En fait, vous allez voter avec les objets de couleur. Pour vous, si vous deviez choisir le film de ce soir, vous choisiriez un film avec un scénario bien construit, vous choisiriez un film avec des personnages émouvants, donc ça, ce serait le vert. Mince. Pardon. On refait. Vous choisiriez des scènes rythmées et de l'action ou un film avec du rire et de la détente ? Alors, est-ce que vous pouvez me montrer à l'écran ce que vous choisiriez ? Donc, on est dans le jaune. On est dans le jaune. Bon, ce soir, vous êtes plutôt d'humeur jaune. Alors, OK. Alors, Claude, je ne vois pas de loin, mais j'imagine que c'est du jaune. OK, j'ai un vert jaune. On a du rouge, Karine. On a du vert pour Laurence. OK. Gardez bien en tête votre vote. J'adore le petit canard, Karin. Je n'avais pas vu. OK. Donc, gardez bien cette couleur dans votre tête, parce que je ne pourrais pas retenir pour tout le monde. Deuxième question. Pour vous, des vacances réussies, c'est quoi ? Du temps pour lire, s'enrichir et se poser, prendre son temps et se connecter à soi-même, un repos nécessaire pour affronter les nouveaux défis ou en famille et entouré d'amis. Quand j'ai des têtes qui font ça, c'est normal. Ça va dépendre de notre couleur. On peut mettre deux couleurs. OK. Ah oui, d'accord. Carrément trois, Karin. Donc, on a du bleu pour Pascal. On a en famille Laurence. OK. Rachida plutôt vert. OK. Il y a deux couleurs. OK. Bleu, rouge. Bleu, vert. Vert pour Marlène. Laurence, tu hésites ? Il y a une Laurence qui hésite. Plutôt rouge. OK. Un repos pour... OK. OK. Il y a beaucoup de vert. OK. Génial. J'ai un peu vu tout le monde. Qui a changé de couleur entre les deux déjà ? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà changé de couleur entre les deux questions ? OK. Ça veut dire qu'on n'est pas une seule couleur. Vous avez vu ? On verra après pour ceux qui n'ont jamais changé de couleur. Alors, ce que vous supportez le moins, c'est que l'on critique votre travail, que l'on profite de vous, d'entrer en conflit avec les gens ou de perdre votre liberté. Héloïse, ça ne m'étonne pas. C'est bien, hein ? C'est bien, Chiara. OK. Je vois tout le monde, hein ? D'accord. De perdre ma liberté. Je vois des études bouger comme ça. OK. Anne, c'est quoi ? Vert ? OK. D'accord. Pareil, hein ? Gardez bien si on change souvent de couleur. Alors, pour parler boulot, parce que là, on a parlé vie perso. Vie perso, déjà, on a un peu changé. Mais pour parler boulot, un client facile, c'est quoi pour vous ? Précis, il a le sens de l'analyse et la complexité. Un client qui est facile pour vous, il est fidèle parce qu'il vous suivra si vous savez l'accompagner. Il est facile parce qu'il va droit au but, il expose ses objectifs. Ou il est sympathique et puis, en plus, il vous ouvrira à le réseau. Un client facile pour vous, avec qui ça se passe toujours bien. Fidèle, sympathique, droit au but, OK. Je vois un peu de tout. Sophie, c'est vert. Fidèle. Fidèle, le réalise aussi, OK. Donc, au travail, on a un peu changé de couleur pour certains. Je regarde un peu tout, OK. Bizarre, Anne. OK. Alors, l'inverse. Un client difficile, pour vous, c'est quoi ? Il est bavard, donc il est difficile. Il est agressif, donc il est difficile. Il est discret, fuyant, donc il est difficile. Ou il est rigide. OK. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez levé des couleurs qui vous ressemblent. Cette couleur-là, que vous levez, c'est votre opposé. C'est les clients difficiles, c'est les clients qui nous agacent. Parce que... Ah, je me suis trompée dans une... Oups. Je me suis trompée. Dans un des trucs. Alors, attendez. Regardez. On va le refaire. Bougez pas. Je viens de m'apercevoir que je me suis trompée. Attendez. Et non, pourtant, c'est... Attendez, je réfléchis deux petites secondes. Discret. Ça veut dire que vous êtes... Ah non, c'est bon, pardon. C'est bon. Tant plus, je... C'est le saut dans le grand bain. C'est le saut dans le grand bain. Il fallait juste que je remette. Donc, ce que vous levez là, en tout cas, quelqu'un qui est rigide, par exemple, vous êtes plutôt une tendance jaune. Quelqu'un qui est rigide, ça veut dire qu'il y a une tendance bleue, sera votre opposé. D'accord ? Donc, il faut comprendre qu'on va voir, il y a des styles naturels que vous levez depuis le début et des styles aussi où les situations sont d'inconfort. Donc, si vous avez levé du jaune, pour tous ceux qui ont levé le jaune, ça veut dire que votre opposé sera sûrement du bleu. D'accord ? Si vous avez levé le rouge, ça veut dire que votre opposé sera sûrement du vert. Une personne dans sa tendance verte. Si vous avez levé le vert, client agressif, ça veut dire que votre opposé sera sûrement du rouge. Et si vous avez levé le bleu, bavard et dispersé, ça veut dire que votre opposé, c'est du jaune. C'est-à-dire que les personnes qui vous agacent dans la vraie vie, c'est votre opposé. Au moment où vous parlez avec lui. J'ai une dernière question, parce que du coup, je fais aussi le lien avec la formation. Pour vous, un bon format, enfin, qu'est-ce qu'on attend d'un formateur ? De la structure claire, avec des points de contrôle tout au long de la formation ? Du soutien, de l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance ? Vous attendez du challenge, qui vous donne des objectifs affirmés ? Ou de la complicité, un bon relationnel et de l'enthousiasme ? Qu'est-ce que vous attendez d'un formateur ? Donc, j'ai du vert, du bleu. Donc là, on revient à vos tendances à vous. On revient à vos tendances à vous. Ok. Ok. Parfait. J'ai un peu de tout. Pauline, c'est quoi ta couleur ? Ah, c'est d'accord, je voyais noir, c'est pour ça. Ok, jaune, plutôt jaune. Ok, bon, je n'ai pas vu tout le monde. Vert pour Sophie, toujours. Sophie, très vert, dis donc. J'ai souvent le vert, rouge, or, ok. Un peu toutes les couleurs, Laurence, numéro, enfin, l'or, là. Ok, Laurence, côté nature, je n'ai pas vu ta couleur. Ce serait plutôt du bleu, d'accord. Donc, ce qui est intéressant, du coup, pour ceux qui ont déjà fait des formations avec moi, normalement, pendant mes formations, vous vous êtes retrouvés dans n'importe quelle couleur. Cette méthode m'a permis, moi, en tant que formatrice, d'amener de la structure, parce que je sais que les bleus, on en a besoin. Donc, j'ai souvent des feuilles papier au départ, j'ai un plan bien déterminé, j'annonce tout ce qu'on va faire dans la journée avec chaque étape. Je suis très directe, je vais à l'essentiel pour ne pas perdre du temps, pour que les rouges captent. Je ne sais pas si certains, du coup, les verts me disent des fois, je n'ai pas compris, il faudrait reprendre, mais c'est ok, je vais reprendre. Vous me dites toujours que je prends le temps pour chacun en formation, parce que quand je vois qu'il y a un verre à qui il faut que je répète, et c'est normal en fait, c'est juste qu'il a besoin d'écoute et de reprendre toutes les étapes à son rythme. Et bien sûr, vous l'avez vu, dans les directs du matin, je mets assez d'enthousiasme et a priori, de l'énergie. Donc, c'est-à-dire que vous, même si vous avez des tendances, vous avez tous levé plein de couleurs. Qui a levé pratiquement toujours la même couleur ? Alors, j'ai besoin que vous leviez la main, donc Marlène à peu près toujours la même couleur, Laurie, Sylvie. Si vous avez toujours levé à peu près la même couleur, c'est que vous avez sûrement une dominante naturelle. C'est-à-dire qu'une des personnalités s'affirme plus que les autres. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas les autres, d'accord ? Là, je ne vous ai posé que 6, 7 questions. Par contre, ça veut dire qu'il y a une tendance naturelle à être plutôt dans le jaune, plutôt dans le gouffre, dans le bleu. On va voir que vous avez les 4 couleurs. On va approfondir tout ça. Mais pour ceux qui ont changé beaucoup, ça veut dire que, alors je ne sais pas, mais ça veut dire que par rapport aux questions, vous étiez plutôt d'une humeur ou d'une autre et que vous êtes du coup peut-être adaptable aujourd'hui à n'importe quelle situation, un peu plus naturellement que les autres. Mais vous verrez, pour ceux qui ont levé qu'une couleur, ça se travaille. Moi, naturellement, on va voir mon profil après. J'ai énormément travaillé de couleurs que je n'avais pas à la base. Donc ça, c'était important. J'espère que ça vous a fait découvrir un peu aussi votre personnalité. Maintenant, je vais vous expliquer les couleurs. Tous ceux qui ont levé du bleu, le bleu, pour vous, c'est vraiment, c'est la conformité, le bleu. Qu'est-ce qui est bleu dans la vraie vie ? La gendarmerie. D'accord ? On peut penser à ça. L'océan, il est bleu et profond. La gendarmerie, la police. En tout cas, un bleu a besoin d'un cadre, d'une procédure à suivre. Notre personnalité bleue, la couleur bleue, il faut être précis, réservé. Enfin, il est réservé, il est formel, prudent, réfléchi. Si on fait monter du bleu, si en tout cas aujourd'hui on a une dominance bleue, c'est la conformité. On a besoin d'une structure. Le rouge, qu'est-ce qui est rouge dans la vie ? C'est les urgences, le rouge. D'accord ? Vous avez vu sur les ambulances, il y a un gyrophare. Alors, il est bleu, c'est vrai parfois, mais en tout cas, il est rouge au plus souvent. Le rouge, c'est l'urgence. Le rouge, c'est l'énergie, c'est le feu. Donc, un rouge, c'est la domination. Il s'affirme, c'est un fonceur. Il est décidé, il est direct, il va droit au but. Il est exigeant, le rouge. S'il a un objectif, il ne va pas ailleurs. Il est dans l'action. Enfin, le rouge, la couleur rouge. Le vert, c'est la stabilité. Le vert, c'est la nature dans la vraie vie. Le vert, c'est reposant quand on est dans la nature. Regardez, en ce moment, on s'en rend bien compte qu'on a besoin d'être dans la nature pour retrouver du calme. Le vert, il est calme. Quand on a beaucoup de vert, on est attentionné, on est patient. On est à l'écoute. On est coopérant. On fait passer parfois le bonheur de l'autre avant le sien. En tout cas, on le met en avant. Le vert, il est vraiment doux. Alors que le jaune, dans la vraie vie, le jaune, c'est le soleil, c'est l'influence. On est dans l'influence. Il est joyeux. Il est communicatif. Il est enthousiaste. Il est démonstratif. Ah, trop bien, tu vas te marier ! Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Il est confiant. En tout cas, il rassemble et il fédère. Vous avez ces quatre couleurs en vous, d'accord ? Ce n'est pas une personne. Il va être bleu à vie. Moi, quand je fais ma compta, je peux vous dire que je fais monter mon bleu. Pour ne pas me louper de casse, pour ne pas rien oublier, pour dire... Je souffle à mon cou et c'est le bleu qui va travailler. D'accord ? Mais quand je suis en formation avec vous, c'est le jaune ! Comme ça, on va le voir. Donc, je répète bien, la phrase en bas est très importante. Une personne n'est pas qu'une seule couleur. On ne peut pas les enlever. Vous les avez toutes. Et en plus, on peut les faire évoluer. Ça va pour l'instant ? Ouais, ok. Vous vous retrouvez un peu peut-être dans les termes rouges. Bon, Marlène, effectivement, très verte, je pense. Marlène, que j'ai pu rencontrer un peu par hasard avec la Zumba, voilà. Très verte, très douce. Elle fait du yoga en même temps, vous voyez. Elle fait... Puis de la Zumba aussi, donc très jaune. Donc, tout à fait. On commence à... C'est ça. Le langage des couleurs, c'est... Je vais vous montrer une méthode, vous la connaissez sûrement. Vous avez peut-être déjà vu. Il y a une boussole, en fait. Alors, ce n'est pas la boussole très complexe que je vous avais montrée. C'est une boussole beaucoup plus simple. Dans la vie, des fois, on a une perception de l'environnement hostile. On est vers la tâche, vers le résultat. Alors qu'à l'inverse, il y a des personnes qui vont avoir toujours l'environnement favorable, plutôt dans la relation. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va trouver des solutions. Alors que l'autre, c'est... Mais non, le résultat, c'est ça. On ne va pas pouvoir l'atteindre. Ce n'est pas possible. Dans l'autre axe, on va avoir une partie des personnes qui va être dans l'extraversion, dans l'action. Donc, les jeunes. Vous avez vu tout à l'heure, il y en a qui ont bougé les bras. Alors qu'il y en a qui ont fait sûrement... C'était bien. Ils étaient plutôt dans l'introversion, dans la réflexion, dans l'émotion. Et les couleurs, comment elles se placent ? Elles se placent ici. On a vraiment les rouges jaunes, par exemple, qui vont être dans l'action, l'extraversion. OK ? Les verts bleus, plus discrets. Quand on a ces couleurs-là. Les jaunes verts ont la faculté, si on a beaucoup de ces couleurs-là, d'avoir toujours un environnement favorable. Il n'y a jamais de problème. Il y a toujours des solutions. On va la trouver. Ne t'inquiète pas. Alors que les rouges bleus, qui sont plutôt dans la tâche et le résultat, vont avoir un environnement assez hostile. Vous avez les quatre couleurs. Vous savez bien que des fois, vous vous désespérez de la situation et il n'y a pas de solution. C'est bon, voilà, c'est foutu. Alors que des fois, selon les situations, vous êtes plutôt parfait. On va trouver des solutions. C'est OK. Moi, je suis positive. Ça va marcher. On a bien les quatre couleurs. OK ? Mais comprenez que nos tendances sont plutôt aussi découpées en actions ou pas et en relations ou en résultats. C'est OK. OK. Donc, par exemple, je prends Marlène parce que du coup, plutôt dans le vert, en tout cas, quand elle a levé presque toujours le vert, du coup, on est dans la réflexion et la relation. Mais dans le favorable et le positif. D'accord ? Donc, le prof de yoga, ça ne m'étonne pas du tout. En tout cas, ça va avec. D'accord ? C'est logique que tu te sois dirigé vers ça. Mais Zumba, je pense du jaune parce que Zumba, pour le coup, c'est... Attends ! Trop bien ! Allez, les filles, on va s'éclater ! Tu as deux univers. OK ? Par exemple, vous connaissez ce réalisateur. D'accord ? Il est, mais... Ah ! Quand il a la joie, il a la joie. On le voit bien. Il est tout à fait dans... Il a un environnement favorable. J'ai plus son oreille. Contrairement quand il est dans la relation. Mais les yeux parlent. Vous avez vu ses yeux ? On est vraiment plutôt dans l'introversion. Mais c'est la même personne. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il va falloir. Je n'ai pas de photo de lui en rouge et bleu. J'ai cherché, je n'ai pas. Par contre, j'ai un exemple. En ce moment, dans le confinement. Alors ça, c'est Hervé Bardel, un dessinateur du réseau For Colors, qui est certifié comme moi à la méthode, que je remercie. Emmanuel ! Alors, attendez que je vois Emmanuel à l'écran. Votre confinement, tous les jours, il est plutôt rouge comme cette personne. Il faut que je sois dans l'action. Allez, on ne se laisse pas abattre. Je vais fermer 1 000 km par jour. Je prends mon vélo. Tac, 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 tac. Et je pédale Emmanuel, tous les matins. Tac, 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 tac. Ça, c'est un confinement rouge. En tout cas, une journée de confinement rouge. Ou un instant de confinement plutôt rouge. Roberto Benigny. Oui, c'est ça, Anne. Merci. Un confinement jeune, qu'est-ce que c'est ? Oh, aujourd'hui, je me sens bien être confirmée. Je vais chanter à la fenêtre. Je vais applaudir. Confirmer. Délivrer. Confiner. Délivrer. Le jeune. Toujours dans l'action, mais très dans l'extraversion. Vous avez vu, les deux, c'est l'action. Tiens, je vais chanter à la fenêtre aujourd'hui. Je me sens de bonne humeur. J'ai bien dormi. Tac, 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 tac. Et tu bordes elle sur mon bureau ? Je m'en fous. Voilà. OK ? Vous avez peut-être eu un moment comme ça dans le confinement quand on pète un câble. Moi, c'était hier soir avec la Zumba. Certains peuvent être des rôles extraits. J'ai pété un câble. Confinement bleu. Vous pouvez vous dire. Alors, là, on n'est pas du tout dans l'extraversion. On se pose. Alors là, c'est une phrase de formateur. Tiens, c'est l'occasion. J'ai du temps. Je vais structurer mon data doc, me certifier, faire tout ce que je vais faire administrativement. C'est bien, finalement. Voilà. Je vais faire les rubriques de 1 à 21. Page 55, 56. Puis 60 à 80. C'est très cadré, des chiffres précis. Vous avez peut-être eu une journée bleue ? Peut-être. Pour faire de l'administration, vous n'avez pas eu le temps de faire. Voilà. Et le vert ? Toujours pas du tout dans l'action. Introversion, réflexion. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pris du temps pour vous lire un livre ? J'imagine. Ah, Emmanuel m'a fait. Non, pas trop. Non. Mais c'est OK. En tout cas, là, on est dans le calme, dans la sérénité. On prend un temps pour soi. C'est l'occasion de lire mes livres. Vous voyez bien à droite l'action. Et à gauche, plutôt serein, plutôt réservé. C'est OK ? Bon exemple du confinement. Normalement, moi, j'ai fait un peu les quatre étapes. Mais pas trop de rouge pendant mon confinement, bizarrement. Je ne sais pas si on fait de sport. Donc, c'est vraiment une boussole qui nous permet, donc je vous remets d'autres petits mots ici, qui nous permet d'avoir un style de personnalité au quotidien qui peut évoluer selon les situations. Donc, là, je vous remets toujours le bleu, l'analyse, respect des contraintes. Le vert, toujours dans la stabilité, cohérence, écoute. Le rouge, il décide. Il a des problèmes, il a des défis. Il y va, il va résoudre. Non, non, on ne parle pas de temps, on y va. Alors que le jaune, c'est l'interaction sociale, la communication. Je ne sais pas s'il y a des managers ici, mais c'est un très bon exemple pour voir les différentes couleurs de managers. Parce que ça, dans la vie professionnelle, ça aide énormément. Voilà les styles de managers. Le manager leader, le rouge, il fixe un cap et tout le monde le suit. Cette vignette-là, elle est importante. Le jaune, vous avez vu, il est au milieu des gens. Il motive, il accompagne. Il n'est pas devant. Il accompagne, il est avec les autres. Tu as besoin de quoi ? Tu as besoin de quoi ? Le manager vert, il va être plutôt un coach. Il va rassembler. On est tous au même endroit. Il assure le suivi. Le bleu, il est gestionnaire. Un manager, plutôt qu'il fait monter son bleu, il est gestionnaire. On voit bien, il est rangé et puis chacun est bien rangé et on avance comme ça. Un manager peut changer de couleur tout au long de ses semaines, bien sûr, avec l'équipe. Mais il y a des tendances. On le sait. Vous avez tous des patrons, peut-être des managers ou en tout cas, vous avez tous eu des relations. Je trouve cette diapo vraiment bien parce que ça nous montre les couleurs de notre manière. Côté pro, il y a encore plein de choses à dire. Côté pro, il y a des commerciaux rouges, jaunes, bleus ou verts. Bien sûr, pas du tout de la même façon de faire. Alors, nous avons un bon exemple. Je tiens à préciser que, je le reprécise parce que j'entends toujours quand je parle de la méthode « Ah non, moi je ne mets pas les gens dans des cases, c'est bon, ça y est, tu es jaune, tu es vert, tu es rouge, tu es bleu. » Ça met les gens dans les cases, j'en ai marre. Donc non, chacun de nous a les quatre couleurs. Selon sa journée, selon qui il a en face. On a des dominantes naturelles. Naturelles veut dire, c'est quand vous n'avez pas à forcer et ne pas vous changer. C'est souvent, j'aperçois Chiara avec sa fille. Là, tu es naturelle. Alors, on te voit peut-être un peu loin, mais dès que tu vas éteindre la caméra, tu es avec elle, tu es naturelle. C'est quand on fait confiance aux gens, on est chez nous, il n'y a personne qui nous regarde, on est au naturel. Et après, on sort dans la vraie vie, on se met un masque social et là, on est un peu différent. On s'adapte selon l'environnement, selon où on va, selon ce qu'on va faire. Marlène, très verte, qui va donner un cours de Zumba, elle met son masque jaune. Ok ? Et aujourd'hui, je ne suis que jaune. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, je prends Hillary Clinton. On voit bien que cette même personne, dans le non-verbal déjà, on peut voir la dominance. C'est non, c'est comme ça, ou je vous dis ça. Enfin, peu importe, on est dans l'action et la fermeté avec la main bien droite. Ce n'est pas comme, oui, trop bien, il est dans le non-verbal. Non, c'est très droit. Le grand sourire en bas, c'est l'influence. Ok ? On voit bien la conformité en haut à gauche dans le bleu. La tête à droite, très ferme. Le sourire, vous voyez, un peu serré vers le bas. Alors qu'en bas, la stabilité, la tête sur la gauche. On écoute, on est bienveillant. Il se trouve que sur cette photo, à côté, il y avait Obama qui lui parlait. En fait, je l'ai coupé, mais sur la photo stabilité, Obama lui parlait, elle était comme ça. Et il écoutait simplement ce qu'il avait à l'habitude. Donc, on voit que les quatre couleurs, je le répète, c'est souvent ce truc de... Ah, toi, tu es jaune. Oui. Alors après, on se fait des blagues entre nous. Moi, je dis souvent espèce de jaune, espèce de rouge. Oui. Mais on n'est pas les gens dans les cas. C'est qu'aujourd'hui, on est plutôt jaune, plutôt rouge, plutôt vert, plutôt beau. D'accord ? C'est ok ? Ça commence à rentrer ? Alors, petit jeu. Je ne peux pas le faire avec vous parce que je ne vous connais pas tous. Mes couleurs naturelles. J'ai deux couleurs dominantes naturelles. Est-ce que vous savez me les dire en votant avec vos stylos ou vos objets ? Vous m'avez vu en direct le matin. Pour vous, j'ai quoi comme couleur au naturel ? Peut-être une couleur, peut-être deux, mais je vous donne un indice. J'ai deux couleurs dominantes. Alors, essayez de voter tranquillement en me disant quelle couleur j'ai. D'habitude, on fait voter tout le monde en formation. J'ai des gommettes et chacun va coller dans le dos de l'autre à quoi il pense. Rose. Non, je ne suis pas rose. Donc, j'ai du jaune. J'ai du jaune vert. J'ai du bleu jaune. J'ai du bleu jaune, Laurence. Ok ? Bleu jaune. Vert jaune. Bleu vert. Jaune. Bon, vous lui dites, je ne vois pas. Non, tu n'as pas voté. Non, pardon. Ok ? Bleu jaune. J'adore quand vous me dites bleu jaune. Parce que j'ai travaillé mon bleu. Je n'étais pas du tout bleu. J'ai travaillé mon bleu. Et aujourd'hui, ça veut dire que j'ai changé et j'ai fait augmenter mon bleu. Je suis ravie de ces votes. Un truc de fou. Vous n'avez pas tort. Je suis plutôt jeune vert. Mon bleu, je l'ai travaillé énormément. Parce que quand j'ai découvert... Donc, ceux qui ont voté bleu jaune, c'est qu'ils m'ont connue en formation. Ou qui se rendent compte que je l'ai travaillé. En tout cas, aujourd'hui, ça ressort. Ça, c'est mon style naturel. Quand je ne me force pas. D'accord ? Je suis chez moi. Je suis très jeune. On le voit. Beaucoup de vert. Il se trouve que je travaille mon bleu parce que quand j'ai découvert cette méthode, je me suis aperçue que mon chéri était très bleu. C'est pour ça qu'il m'agacait des fois. C'est pour ça que des fois, c'était compliqué. Mais comme dans le tout coup. Parce que je me disais, putain, on va bricoler. Tu commences à faire une liste, bordel. De quoi on a besoin ? Alors, de ça, de ça, de ça. Attends, je réfléchis de ça. Et moi, mais vas-y, on y va. Putain, c'est trop bien. On va faire du bricolage. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il était bleu et que c'était mon opposé. On va voir. Ça m'a juste appris à m'adapter et à arrêter de lui dire, tu fais chier avec tes listes. Ok, fais ta liste. Moi, j'y vais. On se rejoint. C'est-à-dire qu'on va juste se dire, ok, si la personne en face de moi a beaucoup de bleu aujourd'hui, c'est qu'elle en a besoin. Donc, moi, j'ai travaillé mon bleu pour m'adapter. Parce qu'en vivant avec un bleu, on est obligé d'adapter son bleu, tout simplement. Donc, il est monté. Mon style adapté en formation, le voici. C'est-à-dire que ça traduit notre adaptation à l'environnement. En formation, alors là, le bleu, ça, c'est un test qui a été fait, je pense, en adaptation. Ça, c'est un test. Parce que j'ai fait plusieurs fois le test pour voir si mon adapté changeait. Il change. Ça, il doit avoir trois ans. En formation, mon rouge monte et mon jaune descend parce qu'il ne faut pas non plus faire que de la délire. Et mon rouge monte, vous savez pourquoi ? Pour le timing des formations. J'ai un objectif. Il faut qu'en 7 heures, je vous ai dit tout mon programme. Certes, j'ai structuré, mais je l'ai structuré avant. Une fois que je suis avec vous en formation, le bleu et le vert. Alors, le vert, aujourd'hui, je pense qu'il est bien remonté en formation parce que je prends le temps pour chacun. Mais je le faisais descendre énormément à l'époque. D'accord ? Donc, on voit qu'en adapté, en naturel, on fait varier déjà les couleurs. Et l'adapter évolue tout au long de la vie. Selon notre métier, selon les gens qu'on rencontre, selon les expériences. Le naturel, il peut évoluer. D'accord ? Et pour ceux qui ont des enfants, le naturel de votre enfant, c'était quand il avait deux ans. Quand votre enfant avait deux ans, il n'y a pas de masque social. Il n'a pas encore le truc de « tiens, il faut que je fasse plaisir à » ou « je ne vais pas parler comme ça ». Quand votre enfant avait deux ans, souvent, c'est le style naturel. S'il était très joyeux, enfin, en tout cas, il arrivait tout le temps à deux ans sans réfléchir, ça serait plutôt jeune. Est-ce qu'il était extraverti, introverti ? Après, malheureusement, les autres, l'école, on a un masque social. L'adolescence, n'en parlons pas, c'est impossible de savoir le naturel, etc. Et après, on retrouve le naturel ou pas en adulte, mais c'est un travail sur soi aussi. Mais sachez, pour ceux qui ont des enfants, à deux ans, on dit souvent que c'est la couleur naturelle qui était là. Tous ceux qui avaient un rouge, ben, désolé. Et voilà mes styles opposés. Donc, le style opposé, c'est quand on rencontre des gens et qu'on est en zone d'inconfort. En tant que bonne verte, je n'aime pas les conflits. Donc, les rouges, dans la vraie vie, pour moi, c'est une zone d'inconfort. Je n'aime pas le conflit. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je fuis les conflits. Au pire, j'essaye de les gérer, de les stabiliser, mais c'est une zone d'inconfort. Alors, en tant que bonne jeune, ouais, vas-y, on y va, on verra après, je m'en fous. Le truc, c'est de prendre plaisir. Ben, mon inverse, c'est le bleu. C'est logique. D'accord ? Donc, tout à l'heure, vous avez levé un client difficile, c'est un peu ça. Un client difficile, c'est votre opposé. Vous l'avez trouvé, votre opposé. Donc, pareil, ça se travaille. Aujourd'hui, les rouges, je sais leur parler. J'avais, on a loué un local pour l'activité de mon chéri. La propriétaire est très rouge. J'ai pris la parole parce qu'aujourd'hui, je m'adapte beaucoup. J'ai réussi à lui parler comme elle nous parlait. En rouge, ok, vous voulez quoi ? À quelle date ? Ok, nous, on est pressé, on signe maintenant. Ça, c'est un travail énorme que je n'arrive à faire aujourd'hui. Et petit à petit, vous avez ça en vous et vous vous adaptez. On ne s'oublie pas. On s'adapte pour mieux négocier, pour mieux passer l'information, parce qu'en face, il n'a pas la même perception que nous. Ok ? Donc, pour vos couleurs à vous, vous l'avez ressenti un peu tout à l'heure, quand on a voté. Pour votre style adapté, analysez-vous peut-être aussi, dès que vous tagz un client, qu'est-ce qui change chez vous ? Parfois, quand vous me dites, parce que moi, je n'arrête pas de vous dire, restez vous-même dans votre communication. Et en ce moment, depuis le confinement, je peux vous dire que j'étais moi-même dans les webinaires, à part peut-être le premier un peu stressé. Qu'est-ce que ça a apporté ? En étant soi-même, on n'est pas en zone d'inconfort. D'accord ? En faisant un travail qu'on aime et une passion qu'on aime, on n'est pas en zone d'inconfort. Quand on va communiquer, si on reste soi-même, on va attirer les mêmes couleurs que nous. J'ai des personnes là que je ne connaissais pas avant, qui me disent, j'adore ton enthousiasme. Et quand elles me parlent, elles sont pareilles. Elles sont, mais c'est dingue ! Putain, tu vas essayer les réseaux sociaux en deux secondes ! Et je les vois dans le jaune. Donc en fait, on va attirer les couleurs. Alors, un bleu aujourd'hui, attention, je n'ai rien contre les bleus. Je ne suis pas mariée, parce qu'on ne m'a pas demandé en mariage, mais en tout cas, je vis avec un bleu. Je sais le comprendre. C'est juste que j'arrête de le faire chier avec mon jaune au quotidien et je sais l'écouter. D'accord ? Il a quand même beaucoup de jaunes, donc on se rejoint là-dessus. D'accord ? Il a beaucoup de jaunes au naturel. Mais c'est vrai qu'un client difficile, j'imagine que vous ne voulez pas l'attirer dans votre communication. Donc, ne paraissez pas bleu si vous ne l'êtes pas, parce que vous allez attirer les bleus. Et c'est vos clients difficiles. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je parle de mon profil. Si je commence à faire des webinaires très structurés, très bleus. Alors, bonjour. Nous allons parler 5 minutes d'abord d'un projet personnel et puis ensuite 10 minutes d'exagérer le bleu. Nous allons parler d'en une heure. Il y aura 45 minutes d'enseignement, un quart d'heure de questions-réponses, pas plus. On coupera au bout d'une heure. Là, je parle au bleu. Je vais attirer des bleus qui veulent suivre des procédures. Si c'est mon client difficile, j'ai tout loupé. Et je vais me faire chier au quotidien avec mon boulot. Pas faire chier et s'ennuyer, mais parce que ça ne passe pas, je ne vais pas être moi et ça va casser. Je parle peut-être, attention, à prendre avec des pincettes, mais quand on fait un burn-out aussi, c'est qu'on ne trouve plus de sens à ce qu'on fait, où on est la tête dans le guidon. Et souvent, c'est qu'on n'est peut-être pas dans nos couleurs. On est dans la couleur du métier qu'il impose. Par exemple, un commercial terrain, il doit avoir beaucoup de rouge. C'est évident parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Donc, est-ce que c'est vraiment notre couleur et est-ce que c'est vraiment le métier qui nous correspond ? D'accord ? C'est vraiment une petite aparté, mais ça permet ça aussi. Alors, j'ai pareil, Denis Calice, qui fait partie du réseau, un formateur dans le management et autres, qui a fait des petits dessins. Et pour moi, ils sont vachement mieux parce que quand on fait des formations, on a des fiches qui ressemblent à ça. Je ne sais pas si vous voyez dans la petite vidéo. On a des fiches, comment parler au rouge à telle couleur. Mais il l'a fait dans les dessins. Et moi, en tant que bien, en tant que jaune, ça me plaît. Le red power, quand on est en rouge, c'est la compétition, l'action. On déborde d'énergie. On a un but, on y va. OK ? Et peu importe ce qu'il y a sur notre chemin, c'est notre but, on y va. Si vous percevez chez une personne à qui vous parlez, peu importe, elle est dans sa période rouge, là, tout de suite. Il faut bien communiquer avec elle. Eh bien, il va falloir s'affirmer en face d'elle. Ils ne s'engueulent pas, les rouges, entre eux. C'est juste qu'ils sont à fond. Ils s'affirment. C'est simplement ça. Nous, les verts, on dit « Oh, là, là, ils s'engueulent. » Non, non, du tout, ils sont bien. On s'affirme. On va vite dans ce qu'on dit. On se met en action, par contre. Parce que si on fait « Alors, attendez, on va d'abord voir ça. » Mais non, là, voilà. Donc, il va péter un câble. Et on parle objectif comme lui. D'accord ? Si on décèle le « green power », donc quelqu'un de vert, quelqu'un de stable, quelqu'un qui nous écoute, qui prend le temps de nous écouter, qui observe beaucoup et qui se pose des questions. Mais il est proche des autres. Vous voyez, les deux petits bonhommes verts, le vert et le jaune, ils sont très tactiles. Alors que le rouge et le bleu, ils ne sont pas tactiles. Si j'arrive vers un rouge et que je fais « Oh, salut ! » et que je fais « Nacola », il va faire « Oh ! » Il va sentir mal à l'aise. Si je vois du vert chez une personne en face de moi, pour bien communiquer, je l'écoute aussi. Je donne du sens à ce que je fais avec elle. Je la soutiens pour qu'elle aille plus loin. Je suis proche d'elle. J'accorde du temps à cette personne. Un vert a besoin de temps pour lui accorder du temps. Il donne beaucoup d'écoute, mais il en a besoin aussi. D'accord ? Si j'ai un bleu en face de moi, le bleu, ça va être je suis les procédures A, B, puis C. J'analyse, je vois les détails, je bricole beaucoup, j'ai beaucoup d'outils. Un bleu a beaucoup d'outils, beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup d'outils. Un bleu est vraiment dans le détail, en fait. On peut parler de détails concrets. Si vous voyez un bleu en face de vous, il faut bien communiquer avec lui. Détaillez aussi. Détaillez. Dites pas... Je prends toujours l'exemple de la salle de sport quand quelqu'un arrive pour se renseigner. Bonjour, vous avez combien d'elliptiques dans votre salle, de vélo-elliptiques dans votre salle. Si vous dites « Oh, beaucoup ! » Un bleu, il n'entend pas beaucoup. Il va falloir que vous sachiez 12 elliptiques, monsieur. Il veut le 12. D'accord ? Donc, il faut vraiment parler ça. Donc, détailler. Donnez du temps aussi aux bleus. Un bleu et un vert, ils ont besoin de temps. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas dans l'action. Ils sont dans la réflexion. Donc, ils ont besoin de temps. Il faut illustrer pour un bleu avec des graphes, des chiffres. On en voit des fois dans mes webinaires des chiffres parce que les blancs en ont besoin. Bon, je m'en fous, perso, mais les blancs en ont besoin. On structure l'info, on donne un cadre et on garde surtout ses distances avec un bleu parce qu'il ne pourra pas accepter une accolade ou des choses tactiles. Et les jaunes, le yellow power, quand on aperçoit un jaune, il est heureux, il a du monde autour de lui, il veut faire un repas avec plein de monde. Il a plein d'idées, le jaune, à la minute. Il a des solutions à tout. Un puzzle, t'inquiète, on va le faire, on va trouver des solutions, plein de pistes. Un jaune, c'est les idées, c'est le sourire, c'est la gaieté. Si vous voyez un jaune, pour qu'il vous trouve sympa, parce que c'est ça, le jaune, c'est tout, il va falloir être proche de lui, il va falloir s'amuser avec lui, il va falloir l'encourager aussi, rester en jouet, être comme lui en fait, partager des choses avec lui, avec le sourire. C'est très succinct ce que je vous montre là parce que c'est une méthode qu'on peut faire des heures et des heures, mais prenez vos proches d'abord en exemple et on dit souvent dans les proches quand on ne s'entend pas c'est qu'on a le même profil, ce n'est pas faux des fois mais c'est surtout qu'on se force un peu à être différent parce qu'on veut que nos proches nous regardent de telle manière ou autre mais soyez vous-même accepté aussi leur personnalité mais essayez de déceler dans vos chéris ou y ou y eux d'ailleurs. Vos enfants non parce que souvent ils sont jeunes encore donc là ce n'est pas possible de déceler les couleurs. Il arrive bientôt enfin ce n'est pas possible en tout cas ça va dépendre de la période adolescence je pense qu'on va oublier mais il existe un profil qui va sortir pour les enfants et l'apprentissage des enfants qui va être très intéressant mais en tant qu'adulte déjà vous pouvez déceler votre patron et quelle couleur pour ceux qui ont encore des patrons vos collaborateurs et voilà comment on fait pour communiquer avec eux. D'ailleurs par rapport aux couleurs que vous avez levées vous pouvez vous regarder et vous savez que justement si on communique avec vous si vous n'avez levé que du vert vous savez qu'il faut prendre le temps il faut vous soutenir il faut vous écouter aussi comme vous pouvez écouter vous êtes serein voilà il faut absolument déceler ça. Alors par rapport à la communication digitale parce que c'est ça aussi moi en tout cas ça m'a aidé là-dedans bientôt je vais vous former aussi à ça mais à la base moi ça m'a énormément aidé pour les réseaux sociaux et le site vos réseaux sociaux quand je vous dis d'être vous-même oui mais de parler à des personas quand vous écrivez à vos clients essayez de parler aux quatre couleurs pas en même temps le même sujet je parle d'abord pour un jaune pour un vert le lendemain pour un rouge et le lendemain pour un bleu je prends l'exemple de l'agent immobilier c'est toujours très parlant quand je parle d'un appartement les bleus ils vont vouloir savoir le nombre de mètres carrés le nombre de pièces le nombre à combien de minutes à pied de la place déjà exactement c'est pour savoir voilà donc ça on va faire une annonce pour les bleus ensuite on va faire une annonce pour les jeunes les jeunes on ne veut pas de détails on s'en fout nous on veut savoir si c'est beau si on va avoir une superbe humaine et c'est bon on s'en fout on verra les détails après les rouges c'est justement est-ce que je peux bosser dans l'appartement il y a quelque chose que je peux faire de très précis et on va avoir juste une chose un détail un objectif le vert ça va être vous pourrez prendre du temps à la plage puisque la plage est à 5 minutes à pied vous ressourcez c'est tout presque d'accord et sur le site internet deux profils ceux qui sont dans l'action le rouge et jaune que je mets en même temps et deux qui sont dans la réflexion quand vous voulez acheter quelque chose sur internet est-ce que vous comparez tout avant d'acheter est-ce que vous ouvrez trois sites différents pour lire pour comparer dans la réflexion si la réponse est oui vous êtes plutôt dans la zone réflexion vert bleu moi personnellement quand j'achète quelque chose c'est plutôt mon jeune qui parle c'est je prends le premier site le prime bas au pire j'achète donc dans vos sites internet il va falloir des pages courtes dédiées aux jaunes rouges pour l'action avec simplement très peu de détails dans ce que vous faites mais il va falloir ce bouton en savoir plus vous voyez ce bouton j'ai une info très courte dans mon site ce bouton en savoir plus pour les bleu vert qui veulent en savoir plus mais ne pas tout mettre d'un coup parce que les jaunes rouges vous les perdez s'il y a trop d'infos vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est tout un travail mais tout s'adapte donc c'est sûr qu'on a vu ça en une heure même pas d'ailleurs je ne sais pas à quelle heure il est mais ouais une heure pile normalement c'est plusieurs jours mais au moins vous avez vraiment un aperçu alors ça on va le faire après juste avant je vais arrêter le partage est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? j'ai fait quelque chose de succinct mais de très concentré je pense que vous avez déjà un peu décelé vos personnalités votre ressenti pour celle qui m'a dit est-ce que c'est comme insight à toi de voir je ne connais pas insight à part de nom je ne sais plus qui m'a dit ça donc du coup j'aperçois vos couleurs ah ça c'est quand vous m'aviez dit ok j'ai manqué j'aperçois j'ai surtout pas imprimé ce qu'était le bleu et vert ben c'est toi Elodie le bleu et vert voilà les couples sont souvent opposés alors oui et non pour les couples oui et non pour les couples moi je sais que Jérôme je l'ai connu en tant que prof de fitness pourquoi il m'a plu à votre avis ? parce qu'il était dans son jaune prof de fitness il est sur scène allez les filles on va faire de la zumba tac et on avance on y va il m'a plu j'ai découvert son bleu qu'après je me suis fait arnaquer sur l'histoire mais je me suis adaptée c'est à dire que Jérôme si on le prend pour être jaune sur scène il travaille toutes ses chorées par écrit il les répète il les réécrit pendant des heures avec son casque on dirait un autiste mais c'est sa façon de travailler son bleu l'aide à être jaune et je peux vous dire que sur scène il l'est donc moi j'ai été séduit par son côté jaune son côté bleu je l'ai travaillé il me va bien donc c'est pas forcément des opposés mais si c'est des opposés il faut l'accepter et je peux vous dire qu'aujourd'hui on ne s'engueule plus du tout la première année un peu moi alors t'as eu tes vices là t'es chier aujourd'hui c'est très serein parce qu'au pire on se traite d'espèce de bleu espèce de rouge et on n'a pas dans ton rouge tu me fais chier je me casse et voilà on en parle plus adapté alors les coupes pas forcément par contre Pierre oui moi je connais Valérie du coup Valérie qui fait de la zumba avec nous ouais ouais un peu de bleu c'est vrai mais quand même pas mal de jaune un sourire quand même très communicatif et toi aussi donc pareil votre jaune vous ressemble ton stylo posé donc oui alors Jérôme n'a pas de rouge dans mon stylo ça c'est très bien j'ai beaucoup de mal avec les rouges au naturel la mienne ma femme mon chef mon ailé c'est ça c'est ça donc est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport à des réactions que vous avez pu avoir ou que vous voulez que je vous explique peut-être je vais vous permettre aussi de remettre votre micro je viens de découvrir que j'avais un profil plutôt vert et je travaille en SAV c'est très bien le vert en fait en SAV c'est toujours pareil peu importe la couleur on aura des dominances je sais que le réseau Fort Colors a fait des formations à orange vous savez justement le SAV téléphonique de orange peu importe votre naturel ce qu'il faut ce qu'il faut voir dans votre naturel c'est qu'avec des verres en face vous serez parfait si par contre quand vous décrochez le téléphone il y a un rouge en ligne qui dit bon écoutez là vous m'aviez dit que j'aurais internet rapidement là ça fait 3 semaines je vous rappelle et j'ai toujours pas internet donc qu'est-ce qui se passe vous ne pouvez pas parler alors attendez écoutez j'ai bien entendu monsieur je vais voir ce que je peux faire là vous allez péter un câble encore plus alors que si vous dites très bien monsieur alors ce qu'on va faire je vous met en attend je vais avec mon supérieur je vous reprends quelques secondes déjà il fait ah ok on s'occupe de moi très bien parce qu'il est dans son rouge donc peu importe la couleur que vous avez même si c'est plutôt vert ça veut dire qu'avec les verres vous ne vous forcerez pas tout ira bien mais ça veut dire que si vous décelez un bleu qui dit alors attendez vous m'avez dit que j'aurais deux pas regarde je crois qu'il y a mon père toujours qui regarde mon père a fait ça on m'a dit que j'aurai 2,3 gigas avec la fibre enfin pardon on m'a dit que j'aurai 100 gigas avec la fibre il se trouve que j'ai 22 gigas 2 c'est pas normal il a appelé orange pour savoir mais c'est son bleu qui a parlé si en face on lui dit ouais ça va ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus que la DSL quand même c'est mort donc la phrase qu'on vous envoie en SAV il va falloir lui dire très bien monsieur je comprends effectivement vous avez 22,3 je vais voir ce que je peux faire ce que je vous propose c'est de vous rappeler demain à 9h02 pour voir avec vous bien sûr il faut le rappeler par contre derrière sinon c'est pire mais en tout cas on prend l'info on prend la couleur et on sort la phrase avec la couleur est-ce que vous le ressentez ça quand vous appelez vous un SAV des fois oh ils ont été super pro non non ils vous ont juste parlé dans votre couleur pro c'est quoi ah les détails pro ça veut dire non non on va à l'objectif pro ça veut dire je me suis vraiment amusée j'ai tout compris peu importe c'est vraiment ça quoi donc dans le SAV je ne sais plus qui me disait le SAV le SAV c'était donc Sylvie voilà le décalage il faut le ressentir alors ça se travaille c'est des journées de formation de mise en situation dans le commercial c'est pareil on fait beaucoup de mise en situation on fait des jeux pour se rendre compte des couleurs des gens et que même nous des fois on change de couleur en plein milieu du jeu là je ne peux pas vraiment vous le faire à part l'émotion du départ vous voyez l'émotion du départ qui n'a pas été pareille pour tout le monde donc on ne peut sentir qu'une couleur et s'apercevoir qu'on nous voit d'une autre couleur alors oui Ludivine regarde moi tout à l'heure beaucoup de personnes m'ont senti bleu je le travaille mais je ne suis pas bleu dominante en tout cas je ne suis pas bleu dominante j'en ai mais je ne suis pas bleu dominante donc et c'est intéressant dans les formations sachez que je vais les ouvrir en 2021 ces formations là pour vraiment objectif métier à chacun et là on voit comment les autres nous perçoivent et notre masque social c'est comment ils nous perçoivent et Ludivine c'est normal qu'on peut te percevoir différemment parce que quand tu es avec nous tu n'es pas dans ton naturel à 100% tu es dans ton naturel qu'avec ton mari et tes enfants certes des fois ce sera peut-être ton naturel mais nous on te perçoit avec ton masque social donc c'est peut-être pas forcément pareil je n'avais pas compris Elodie nous dit ce client qui vous énerve c'est votre opposé et aux deux questions j'avais choisi bleu alors oui c'est moi qui me suis trompée en fait Elodie si tu as choisi bleu ça veut dire ton opposé c'était le jaune puis je reprendrai avec toi après donc Sylvie me dit merci oui par rapport au SAV en tout cas voilà c'est un aperçu on a toutes les couleurs et vous verrez un jour vous serez très bleu alors que pas du tout un jour vous serez très jeune parce qu'on va sortir de confinement j'espère que ce jour là on sera tous des jeunes on va revoir les amis qu'est-ce qu'on a envie en ce moment il me manque mes amis qu'il y a du monde c'est le jaune là à fond et le rouge aussi dans l'action peut-être en tout cas c'est côté boussole pardon côté là sorti du confinement on sera là je pense très peu là ou peut-être il y en a qui vont dans la nature en sorti du confinement seul donc ça veut dire qu'ils vont faire un déconfinement assez vert d'accord vous le sentez moi perso je serai là mais ça chacun va le sentir mais pendant ce confinement déjà je vous ai montré les petits dessins et en sortie ça va changer donc on change de couleur tout le temps selon nos besoins peut-être qu'on va d'abord commencer par ça et trois jours après on aura besoin d'aller se retrouver à notre endroit préféré en pleine nature pour se ressourcer qu'on ne peut pas aller en ce moment donc c'est vraiment alors moi j'arrive très peu à mettre cette case dans ma vie mais sinon ça peut le faire comme il serait puissant de nos enfants avec un tel langage à l'école oui Pierre alors il y a un livre qui est en train de s'écrire je vous mettrai je ferai un poste peut-être avec ça il y a tout un livre qui est en train de sortir avec la formation pour les enfants parce qu'un enfant hier on a parlé avec David quand on dit à un enfant t'es bon en français mais t'es pas bon en maths travaille ton maths travaille les maths c'est juste qu'il n'est pas dans cette dominante peut-être structurelle carrée à suivre et plutôt que de lui dire épanouis-toi dans l'écriture on lui dit travaille tes maths t'es pas assez bon et ça à part nous dire qu'on est nuls et que ça y est on est pas bon en maths moi c'était l'inverse j'étais bonne en maths c'est assez bizarre d'ailleurs mais j'avais juste compris qu'il fallait appliquer peut-être qu'en adolescence j'étais plutôt dans mon bleu mais en tout cas pour les enfants c'est moi alors ça c'est la méthode des couleurs et il y a une méthode qui est transposée à la formation le funny learning pour ceux qui ont fait des formations avec moi je vous fais lever on fait des jeux j'ai mes smileys ça j'en ai déjà parlé c'est pour nourrir ceux qui sont dans l'action mais j'ai des moments de théorie et de réflexion pour nourrir ceux qui sont dans l'introversion donc ces couleurs ça se répercute dans le management ça se répercute dans la négociation et la vente ça se répercute dans la formation avec différentes méthodes et pour les enfants elle va sortir elle va sortir moi normalement vous avez vu les directs ça fait 3 ans que j'essaye d'écrire un livre avec David Moussoubois qu'on a accueilli hier sur justement le digital en couleur le digital on va y arriver justement comment on parle sur vos réseaux sociaux comment on parle dans votre communication entreprise à quelle couleur on parle sur les sites comment on structure on va y arriver mais pour l'instant peut-être là peut-être bientôt c'est toujours il y a tellement de métiers où on peut appliquer ces couleurs tous dans le relationnel avec vos clients tous ici vous avez des clients que ce soit en SAV téléphone en SAV par mail dans la vraie vie vous les rencontrez en tant qu'esthéticienne essayez de vous amuser à découvrir les couleurs Pauline je me sens caméléon à tendance rouge jaune certaines personnes sont au milieu j'ai eu des profils quand j'ai fait quelques formations où les 4 couleurs sont au même niveau on s'adapte donc c'est vraiment peu importe j'en ai qui ont zéro dans le bleu zéro dans le rouge presque qu'une couleur très dominante ça dépend de tout le monde et comme j'ai dit il n'y a pas meilleur qu'un autre où on peut être en tout cas dans l'amélioration de nous-mêmes c'est en s'adaptant un peu mieux aux autres j'ai par contre une personne de mon entourage une copine qui n'est pas là mais à qui j'ai fait la formation qui est assez rouge et elle m'a dit tout à fait comme une rouge ouais donc en fait on s'oublie pour faire plaisir à l'autre oui et non parce que je reprends ça c'est que si on s'oublie complètement non surtout pas il ne faut pas oublier l'autre la situation dans laquelle on est en train de gérer c'est à dire que je ne peux pas ne pas m'adapter un minimum à l'autre sinon je le lâche et je ne peux plus jongler je ne peux pas m'oublier complètement parce que je peux d'abord un peu essayer de voir si j'arrive à parler avec lui mais mon rouge qui est là peut-être que moi je ne vais pas me laisser tomber et à un moment donné je fais bon on ne peut pas s'entendre tant pis d'accord mais j'ai essayé au moins et la situation ce matin moi je voulais lâcher avec mon mariage parce que c'était ouais on est plus pour les couleurs mais en fait on va parler d'autre chose quoi ? on ne lâche pas la situation donc garder toujours je m'améliore dans les couleurs qui sont mon opposé pour mieux les comprendre parce que j'accepte qu'ils aient un regard différent de moi j'accepte que mon chéri passe deux heures mon chéri passe deux heures à comparer avant d'acheter un outil sur internet ou passe deux heures à faire des listes de tout ce qu'il y a à faire je l'accepte et il m'en a donné je me suis pris au jeu de faire des listes parce que j'ai dit que c'était un jeu vous avez vu je me suis pris au jeu je vais faire des listes aussi je fais monter mon bleu donc on s'adapte on s'adapte dur de m'adapter au rouge pour ma part Marlène oui j'imagine en tant que verte parce que j'ai on n'a pas fait le test mais j'imagine tu as beaucoup de vert oui par contre accepte-le qu'il y en a qui sont dans leur rouge aujourd'hui peut-être que demain non parce qu'ils sont contrariés peut-être en tout cas un peu importe mais il faut l'accepter et se dire est-ce que j'ai l'énergie de de communiquer avec lui pendant quelques minutes en tant que rouge si on ne l'a pas tant pis en plus les verts on n'aime pas les conflits alors je vois qu'on ne l'aime pas ça va être ok tant pis merci je me casse on va partir voilà mais et l'énergie c'est peut-être là où il faut que tu travailles toi pour t'améliorer parce que tu verras que ça ne va pas c'est inconfortable au début mais après ça prend mieux va vers lui parle lui en tant que rouge affirme toi dis un non un rouge peut entendre un non il peut l'entendre le non si on lui explique derrière avec du sens non je ne peux pas te faire cours de zumba maintenant c'est à 18h c'est comme ça c'était prévu je te rappelle c'était point c'est ça en fait donc sachez aussi peut-être que si on en reparle ou quoi vos couleurs naturelles en zone de stress numéro 1 par exemple vous êtes moi j'étais stressée de vous mentir parce que je savais qu'il y avait des gens qui me connaissaient et qui connaissaient Jérôme donc j'étais stressée de vous mentir bah du coup j'ai surjoué mon jaune s'est intensifié en stress 1 nos couleurs s'intensifient d'accord c'est à dire qu'un bleu en stress il parlera encore moins il se recroquillera dans sa coquille et pareil pour les verts en stress on peut se recroquiller en stress 2 par contre c'est l'opposé moi quand je suis en stress 2 je peux vous dire que je fais des listes mais on stress quoi c'est à dire alors c'est bon on part dans les listes parce qu'on est du coup complètement dans l'opposé un rouge en stress c'est ok je me casse même pas il va parler un jaune en stress ça va être vous m'aimait pas c'est comme ça vous m'aimait voilà d'accord c'est exact et un vert en stress en stress 2 extrême il va faire que parler que parler il va être dans l'extraversion et midi exactement c'est à dire en stress 1 on intensifie c'est à dire le jaune il parle beaucoup mais d'un coup en stress 2 il arrête puis en plus vous m'aimez pas quoi ok ça me prendrait alors que le vert en stress 1 il va rester dans sa coquille encore mais dès qu'on passe en 2 il va exploser je vous raconte pas un bleu qui s'énerve un bleu énervé il vous ressort que le 30 janvier 2003 on lui a dit telle phrase ok ah ouais Héloïse voilà un bleu en stress 2 qui pète un câble il va être en face il vous sort mais plein de détails de tout ce qu'il a retenu parce qu'il sort de son voilà ah ouais et bien voilà d'un coup il est extraverti alors qu'il est pas du tout et du coup il vous ressort tout donc n'est-ce pas Anne elle m'entend plus Anne ça y est quoi non oui ben voilà quand tu t'énerves on a tous les détails donc je comprends mais ma femme ok il existe un test que l'on peut faire alors pour les tests je vais me rapprocher de Brigitte Boussua qui a créé la méthode pour ceux qui veulent je pense que je ferai un poste après faire un test malheureusement sans formation c'est dur que vous receviez le test sans qu'on vous débriefe en fait c'est ça parce qu'avoir nos tendances et ne pas débriefer et ne pas avoir quand même une journée complète de découverte pure en mise en situation on va se le refuser pas pour vous vendre une formation c'est parce que il faut pas que vous interprétiez mal ça s'est déjà passé en fait c'est pour ça les couleurs donc ça fait partie d'une formation complète moi je vais les ouvrir en 2021 je vais parler de l'immersion en tout cas avec la maison qui se construit pour les formations où on va vraiment parler de la communication globale et les couleurs d'autres intervenants du réseau peut-être la semaine prochaine alors c'est là où vous allez me dire est-ce que la semaine prochaine vous voulez que je fasse venir des gens qui travaillent dans la vente avec les couleurs qui aident les managers qui aident les relations est-ce que vous voulez peut-être qu'on fasse un je prends 5 coachs avec qui je suis en relation il y a le médical il y en a un qui est spécialisé dans le médical qui est spécialisé dans la vente peut-être qu'on peut faire un fort color de témoignage de comment ça nous sert professionnellement je vois des oui ok super oui dans le médical Christelle en plus il est non il est génial ça veut dire qu'il est jeune tu vas être formatrice dans un nouveau centre de formation non qui a rajout mon centre de formation en fait donc chez moi mais ce ne sera pas toute l'année ce ne sera que 4-5 par an où on parlera communication globale on parlera des couleurs on parlera de nos réseaux sociaux mais c'est 4 jours ensemble mais vous dormez chez moi en fait c'est que vous ne sortez pas vous ne sortez pas confinement non non il y a un champ d'olivier vous allez voir c'est vachement bien voilà on pourra sortir mais on travaille donc c'est ça mais je continue les formations ailleurs mais peut-être pas à long terme donc non formation fort color c'est un champ des métiers ils n'ont pas le but enfin c'est impossible côté budget des tests ont un coût la formation a un coût et il y en a qui font déjà la vente enfin ils n'ont pas encore dans le dans le pour les blogs c'est quoi ta question Christelle pour les blogs tu peux me dire un peu mieux carrément dans la vente ok donc dans la vente j'en ai eu la vie parfaite pour vous un formateur ou formatrice donc oui Rachida ben moi je pourrais témoigner en tout cas mais ils sont tous un peu consultants et formateurs on fait tous des formations mais ok donc dans le management j'en ai très bien Karine encore un confinement oui mais un bon confinement c'est très grand il y a un champ d'oliviers où il y aura des coins de travail sous les oliviers pour les verts il y aura des coins de travail en haut productifs pour les rouges il y aura pour toutes les couleurs dans ces immersions donc comment créer un blog Christelle alors on a parlé dans le webinaire site internet on a parlé rapidement des blogs de comment créer et là ce serait une formation je ne sais pas si je peux vous le faire en une heure d'aller ouvrir un blog tout ça mais toi qui as non tu as wordpress tu peux ouvrir un blog essaye d'aller voir le replay du site l'enseignement il y a-t-il un intervenant enseignement oui Marie Legrand une personne de Suisse qui est prof et c'est elle qui sort son livre avec les enfants justement donc Alexandra oui je vais essayer de la faire venir après il faudra la date je vais essayer de on est 350 consultants et formateurs en France il y en a 5 que je vais réussir à intervenir normalement la différence entre le blog et le site Laurence c'est la même chose un site internet ce sont des pages vitrines où on énumère nos services où un site boutique c'est où on vend nos produits un blog c'est un site mais où on parle d'articles où on répond à des questions précises tu sais un blog c'est souvent comment communiquer avec une personne colérique et là on met un article sur comment communiquer c'est des articles en fait les blogs c'est des points de vue voilà sinon techniquement c'est la même chose techniquement on ouvre un site des articles la seule différence c'est qu'en bas de l'article les gens peuvent nous laisser des commentaires pour dire merci génial ou je ne suis pas d'accord avec ça est-ce qu'on peut nous préciser enfin ils peuvent parler alors sur un site vitrine ils ne peuvent pas je ne sais pas si ça te voilà au-delà de la communication lorsqu'on crée un lieu professionnel j'imagine qu'il est intérêt et oui et oui Marlène et oui t'es où Marlène que je te regarde dans les yeux oui moi je sais donc moi appliquée à mon métier de formatrice la nature était obligatoire pour les verts j'aperçois un bel art derrière toi pour moi il y aurait un point de travail pour ceux qui veulent aller se mettre au calme tout seul ça va être très important il y en a qui préfèreront rester en groupe les jeunes à l'intérieur les rouges il y a un étage où ils pourront aller filmer s'ils sont prêts dans l'action aller tourner une vidéo s'ils veulent et les bleus auront des PC à leur disposition s'ils veulent faire des recherches toi dans le yoga c'est pareil il faut bon le yoga c'est plutôt vert on est d'accord mais il faut que tu puisses rythmer peut-être alors ou alors les rouges et les jeunes dans l'action vont plutôt vers la zumba et le verbe vont plutôt vers le yoga mais essaye d'avoir des lieux qui parlent à tout le monde certes serein mais peut-être un moyen aussi de dans l'action je ne sais pas trop mais peut-être dans la pièce tu peux faire des choses un peu rigolotes et joyeuses pour les jeunes que peut-être les bleus ne capteront pas en disant tiens c'est pas ça voilà mais c'est ok en fait il faudrait répondre aux 4 couleurs tout le temps dans nos métiers d'accord alors peut-être pas dans les métiers alors j'ai des esthéticiennes ici là c'est plutôt dans la relation à l'autre votre métier il est comme moi je sais que vous me faites les ongles chez Anne qui est là Karine je crois que tu fais les ongles aussi voilà toutes les deux vous avez votre manière de travailler c'est ok par contre on discute comme chez le coiffeur donc là soit on s'adapte à la personne qui est en face de nous pour la fidéliser mais on s'adaptera pas très longtemps parce qu'à un moment donné on devient copine presque en tout cas on a des relations avec nos clientes différentes mais il faut pas non plus montrer une face qui n'est pas nous parce que s'ils s'attachent comme j'ai dit à quelque chose qu'on se force c'est dommage sur vos réseaux c'est la même chose soyez vous même parce que je veux que si on vienne vers vous que ce soit vos couleurs ce serait dommage d'attirer l'inverse parce qu'on se force je trouve ça difficile de mettre la pratique et les quatre couleurs dans les réseaux sociaux si c'est difficile au départ reste toi-même et continue avec tes couleurs avec ce que tu ressens ça va être quand par exemple tu veux faire un atelier un jour de peinture je dis une bêtise si tu veux ouvrir un atelier de peinture là il faudra peut-être faire quatre postes différents un dire on sera serein dans la nature pour l'atelier si tu peux en tout cas avoir un coin nature tu parleras ensuite au bleu et tu diras il dure deux jours de 9h à 17h voilà l'inscription se passe ici comme normalement je ne vous dis pas de faire pour les bleus vous savez sur les réseaux sociaux ensuite c'est le rouge qu'est-ce qu'il aura à la sortie l'objectif c'est quoi tu ne parles que de ça l'atelier s'ouvre à la sortie vous serez capable de faire ça par contre il faut qu'il le soit à la sortie et les jeunes c'est vous voulez vous détendre c'est un bon moment l'atelier est là c'est vraiment ça en fait on parle aux quatre couleurs et on a tendance parfois sur les réseaux sociaux à le faire en même temps et quand on parle aux quatre couleurs en même temps et bien personne ne capte en fait personne ne capte parce que si tu commences par le bleu c'est de tel jour à tel jour de 14h moi je n'ai même pas eu la suite que je suis déjà partie donc un atelier par exemple de couleurs de peinture pardon parce que toi c'est ça si un jour tu ouvres quatre postes tous les trois jours à nous de prévoir un peu d'avance tous les quatre jours mais je parle ou tous les jours si on a le mais je parle aux différentes couleurs je ne sais pas si ça répondait à ta question mais c'est ça après il y a des fois où tu montes tes peintures là tu parles avec ton coeur et bien c'est ça enfin là c'est mais des fois tu peux nous montrer un détail de la toile ou des fois tu peux nous montrer la difficulté que tu as eu à arriver à ton objectif parce que là ça parlera peut-être au rouge j'ai pas lâché je suis allée au bout et voilà ce que ça donne en fait on est il y a tellement alors moi ça fait sept ans maintenant que je les pratique avec vous en fait vous le savez pas mais c'est vous mon centre d'expérimentation et quand j'ai rencontré Marlène j'ai adoré parce qu'on a parlé pendant des heures elle elle fait beaucoup aussi des planètes les signes astrologiques en fait on disait la même chose sauf que moi c'est traduit en couleur réelle en signes astrologiques planètes, alignement je trouvais ça génial parce qu'on n'est pas la même couleur tous les jours et on n'a pas la même humeur tous les jours et c'est très parlant donc moi au quotidien je vous observe je vous réponds des fois je vois que ça passe j'ai dit putain c'est bon j'ai parlé en bleu c'est parfait et ça c'est à moi que je me le dis vous êtes pour moi un laboratoire de la com c'est un peu ça donc c'est difficile au début surtout que là je vous avais parlé des compétiteurs mais à terme ça se travaille ça se met en situation et qu'est-ce que c'est efficace personnellement déjà personnellement arrêtez de vous engueuler avec les gens autour de nous bon c'est mon verre qui parle mais arrêtez le conflit n'amène rien parce que si on est borné non moi je vois un 6 non moi je vois un 9 tu fais chier avec ton 9 mais non moi je vois un 6 pourtant je suis sûre de voir un 6 ça marche pas et on peut y aller des heures et des heures et des heures donc ça c'est mon verre qui parle arrêtez de vous engueuler je dis pas qu'on est dans un monde de bisounours mais on peut quand même s'adapter à l'autre et dire je te comprends j'entends bien mais souvent ma phrase sur les réseaux sociaux je vous dis c'est un quand on est avec un client avec qui ça se passe mal commencez par la phrase vous finissez par c'est un débat qui pourrait durer des heures parce que notre point de vue est différent mais je comprends le vôtre hop c'est fait alors dans l'enseignement oui c'est ok la différence donc ça on l'a vu des hamacs pour les jeunes Pauline c'est prévu Pauline est où ? magnifique Pauline tu as tout compris entre les oliviers j'aurais des hamacs tout à fait ou des tapis pour se mettre à plat ventre pour les jeunes vous savez pour travailler à plat ventre quand vos enfants veulent se mettre à plat ventre sur le tapis arrêtez de leur dire non assis-toi pour travailler vous oubliez laissez-le à plat ventre sur son tapis il durera un quart d'heure et après il ira s'asseoir ok mais il a besoin de ce quart d'heure changer de rythme ça je préfère le redire j'ai pas d'enfant c'est très facile à dire attention d'accord ok et quand tu lui dis concentre-toi ça c'est pareil c'était bien c'était la personne qui fait l'enseignement qu'est-ce que ça veut dire se concentrer concentre-toi sur l'exercice ça veut rien dire pour lui donc dites-lui plutôt comment tu vois l'exercice et s'il a envie vraiment de le faire debout il le fait debout allongé il le fait allongé s'il a envie de s'asseoir et de d'abord ranger tous ses stylos laissez-le faire en fait chacun a besoin c'est tellement applicable de partout bon moi j'ai pas sur les heures à vous parler de ça au-delà de la communication lorsque l'on crée son lieu professionnel donc là on l'a vu du coup dans ma charte graphique je pourrais mettre des couleurs qui correspondent à mes dominantes alors pourquoi pas Emilie pourquoi pas mais moi bizarrement j'ai beaucoup de bleu dans ma charte graphique parce que c'est vrai je sais pas pourquoi d'ailleurs mais à voir c'est pas une obligation mais tu pourrais en tout cas je sais que tous les formateurs consultants sur LinkedIn vous avez vu mon soleil jaune ma boule jaune à côté de mon nom bah voilà maintenant vous savez c'est ma dominante d'accord mais il y a que maintenant que vous avez les couleurs en tête en esthétique difficile Karine oui et non comme je t'ai dit c'est pas le travail c'est la relation avec la personne et tu vas fidéliser si t'arrives à communiquer correctement avec eux ou les prises de rendez-vous au téléphone si tu vois qu'il est pressé ok joue le jeu quoi joue le jeu si tu vois qu'il a du temps si tu ne peux pas tu dis est-ce que je peux vous rappeler comme ça je prendrai le temps avec vous si t'as pas le temps bon écoutez dépêchez-vous de me dire la date si tu es dans ton rouge parce que t'as pas le temps t'as un à deux et tu réponds et que tu vois qu'il veut du temps vérifie quand est-ce que t'as du temps et tu lui dis je vous rappelle on prendra du coup le temps pendant les deux d'accord ça fait chier des fois de s'adapter mais par contre les gens on les captera on les captera les couples couleurs sont-ils ? non je connais des rouges verts qui m'a posé ça ? Pierre je connais des rouges verts les rouges verts pour le coup par contre ont du mal peut-être à prendre des décisions parce que le rouge prend des décisions le vert réfléchit beaucoup mais on les connait ses indécis bon j'y vais cette fois-ci j'y vais bon attends non je vais quand même regarder juste ça avant bon je caricature mais les couples inversés ça existe Jérôme jaune bleu parce qu'il a beaucoup de jaune d'accord énormément par contre pour être jaune il faut qu'il se prépare beaucoup voilà c'est comme ça qu'on traduit moi je l'ai comme ça que je l'ai observé donc oui les couples inversés existent et comme je vous dis il y en a qui ont les quatre donc oui je fais les couples parce que c'est plutôt dans l'action ou dans la réflexion mais dans la réflexion détail dans la réflexion émotion dans l'action objectif dans l'action je veux l'amuser d'accord ou environnement le rouge et bleu environnement hostile eux c'est des problèmes qu'ils voient les verts jaunes c'est des solutions qu'ils trouvent donc c'est la boussole que je vous ai montré tout à l'heure là on est dans l'environnement hostile donc peu importe la couleur et le bleu vert le jaune vert on est dans l'environnement favorable donc rouge vert du coup ok il voit les problèmes mais il arrive à les résoudre aussi on peut se dire ça enfin c'est pas c'est tellement au quotidien qu'on se mélange parce que comme je vous dis il est dominante ok mais je peux vous dire que ce matin j'ai fait monter mon bleu regardez j'ai écrit mon texte pour pas oublier qu'il fallait que je dise que je me marie j'étais tellement en stress 2 que j'ai écrit mon texte quoi s'il vous plaît vous voyez ce que je veux dire c'est que j'ai été très bleu je peux vous dire 10 minutes avant j'allais voir Jérôme j'ai fait bon je te fais le test parce que et même lui il a dit tu m'as saoulé s'il vienne pour ça c'était quand même long j'ai parlé 45 secondes j'ai failli te dire tu vas dire tout ça parce que là c'est ton bleu qui parlait tu vas pas nous casser des couilles avec le mariage mais c'est ça donc moi stress 2 j'ai tout écrit donc je veux dire on a vraiment les 4 couleurs ok donc je vais vous laisser pour toutes celles qui sont parties je vais pas dire au revoir ou toutes celles qui sont parties j'ai appris super sur les réseaux les bleu vert s'exprime peu pas forcément Marlène pas forcément du coup en fait je prends sur LinkedIn on a tendance à vouloir faire beaucoup de bleu sur LinkedIn ouais c'est pro faut être carré de désimpos de ouf structuré professionnel moi du coup je les lis pas pour le coup mais en tout cas moi sur mes réseaux je suis très jeune d'accord parce que c'est ma couleur dominante mais par contre je vous parle aussi de vous et de vos problèmes donc je suis à l'écoute et je suis très verte je garde mes couleurs naturelles moi j'ai appris à garder mes couleurs naturelles et c'est ce que j'essaye de vous apprendre sans vous parler de couleurs c'était restez vous-même bordel vous êtes votre personnalité c'est la clé de votre réussite et visibilité réseaux sociaux vous êtes bleu c'est parfait parlez avec votre bleu les bleus vous suivront et en plus vous prendrez plaisir avec eux parce qu'ils sont de la même couleur dominante que vous vous êtes plutôt rouge parlez rouge ça captera ça captera pas et en vidéo vous pouvez pas mentir longtemps de toute façon c'est pour ça que je veux parler que je veux vous forcer à faire des vidéos c'est que je verrai votre côté vert je verrai votre côté jaune votre côté bleu votre côté rouge et vous allez attirer les gens qui vous ressemblent donc pas forcément de couleur bleu vert ne s'exprime je suis d'accord parce qu'ils sont plutôt dans l'introversion mais ils s'expriment à leur manière et souvent c'est des longs textes ceux qui font des longs textes sur les réseaux sociaux plutôt de ce côté d'accord un poste une couleur pour Kira oui la communication sur le web est possible dans tous les domaines pour en adaptant les codes couleurs alors Ludivine oui c'est le sujet t'es ou Ludivine t'es partie non t'es en bas Ludivine enfin non c'est pas Ludivine Shane iPhone de Ludivine c'est Ludivine ok c'est Ludivine Zumba oui pour moi surtout dans ton domaine en pro ah les communications sur le web pardon est-elle possible dans tous les domaines pro oui 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 si si toi dans ton métier il va falloir être très verte mais si t'es un rouge qui arrive il va falloir que t'arrives aussi à parler au rouge sur tes réseaux Ludivine est dans le domaine funéraire donc quand on va la voir les couleurs naturelles les gens ont des couleurs naturelles soit à fond dans leur naturel parce que si on est plutôt ici ça va être très dur à gérer ces personnes là parce qu'elles sont dans l'émotion très forte celle-ci aussi attention mais le jaune par exemple aide beaucoup au deuil quand on a du jaune en dominant le deuil je dis pas qu'il est facile mais ça nous aide beaucoup quand on est dans l'action et Ludivine il va falloir en tout cas que tu t'adaptes déjà en direct mais sur tes réseaux sociaux si tu communiques il faut quand même pareil je pense que de temps en temps tu montes qu'une couleur ou qu'une autre par exemple la procédure de suivi pour les familles donc là tu parles au bleu et un peu au vert aussi parce qu'ils veulent se sentir soutenus soutenus donc oui après c'est au cas par cas il faut en parler mais moi je parle surtout de la relation en direct pour le coup pour toi il faut que tu t'adaptes moi je te connais jaune après les autres couleurs je sais pas si t'as du bleu du vert du rouge un peu de rouge quand même je t'ai vu en perso un peu de rouge un peu de rouge quand même mais voilà pour moi elle s'adapte à tous les domaines est-ce que les formations sur Insta une semaine en avril peuvent accompagner ? alors Laurence tu parles des formations réseaux sociaux j'en ai une qui commence à 14h et la semaine prochaine oui à 14h on parle justement des postes alors on aborde les couleurs parce qu'elles sont à l'écran mais je vous les explique différemment mais oui c'est stratégie de contenu comment j'écris à qui je parle et on parle de ça en fait c'est une stratégie de contenu à long terme et vous allez me créer des postes pendant la semaine donc oui tout à fait et Instagram c'est plutôt les codes d'Instagram que je vous délivre et comment communiquer pour le blog on en parle dans le référencement pour le comment référencer un site on parle couvrir un blog c'est bien après je ne montre pas techniquement comment l'ouvrir c'est vrai s'il y a des gens intéressés pour même la création de sites en formation à voir mais c'est difficile à distance je pense alors iPhone de Lydie tu me fais trois petits points oui ok donc c'est bon merci super Emmanuel bon vélo elle est déjà partie mais bon vélo bon rouge je dois vous laisser bah merci super merci bon ça je ne le dirai pas aux garçons Pierre Lebailly c'était quoi que tu ne diras pas aux garçons de ne pas rester assis je ne sais pas le bleu c'est plutôt courant donc Elodie Elodie le bleu c'est plutôt courant à voir c'est vrai que je lis du coup quand je parlais donc c'est vrai que c'est merci pour tout l'aurore je t'ai vu partir ça c'est comme la prof qui demande à mon fils TDAH ah oui de copier dix fois je me concentre sur mon travail je reste assis oui Emilie oui malheureusement beaucoup de travail à faire en tant que prof j'ai donné des cours à l'université alors je ne dis pas il y a des cours très bien mais les élèves étaient très intrigués par ma méthode de formation même à l'université je faisais des jeux tout le temps on commençait le cours par un jeu comme ça les jeunes étaient nourris on n'en parlait plus après ils ne me saoulaient plus quand on faisait la théorie je leur donnais un objectif à la fin du cours il fallait absolument une co-construction ensemble je faisais vraiment des cours bizarres et des jeux ils savaient qu'ils allaient s'amuser parce que ils sont beaucoup jeunes à l'université quand même on peut le dire mais il y avait beaucoup de bleus qui me disaient au départ ils m'ont donné des yeux vous voulez vraiment qu'on monte sur les tables là ? comme ça madame on n'est pas au théâtre voilà ça c'était les bleus donc moi je les avais décelés tout de suite et du coup on enchaînait sur de la théorie derrière donc c'était bon mais c'est vrai que les profs ont alors je ne dis pas ont des choses à apprendre je dis qu'il faut aller encore plus vers ça aller encore plus vers ça à tout âge la communication sur le web est-elle possible pour tous les domaines pour en adaptant les couleurs ? ça on a répondu en fait c'est remonter le truc si tu es bleu rouge et que tu as un environnement hostile c'est pas une vie facile pour eux non ? et non évidemment les bleus moi je le vois à mon chéri mon père aussi tu es un peu bleu moins mais c'est dur le changement est dur environnement hostile tout changement est dur à prendre en compte donc bleu rouge confinement waouh changement ceux qui ont des bleus rouges chez eux ont dû prendre cher parce que n'accepte pas le changement il a peur simplement et du coup il est en stress donc c'est une peur du changement nous dans les couleurs du bas enfin nous parce que moi je suis plutôt dans les couleurs du bas changement j'ai quand même un coup de stress mais putain trop bien je vais pouvoir faire mes webinaires voilà j'ai tout de suite la solution d'accord alors que hostile c'est plutôt il va falloir plusieurs jours et c'est là où on doit s'entraider en famille parce que s'il y a moi j'amène de la gaieté clairement mais Jérôme du coup je lui rappelle qu'il a du jeûne quand il était en stress je lui rappelle qu'il a du jeûne et je lui dis on va faire des cours de fitness en zoom je vais t'aider techniquement je me suis concentrée je lui ai fait toute la liste de ce qu'il fallait pour ouvrir les cours en ligne je l'ai aidé là-dessus il s'est étendu les filles qui ont fait la zumba un jour il était super stressé parce que ça ne marchait pas vous l'avez vu dans son bleu stressé et moi derrière il disait souris elles sont là souris putain parce qu'il était en stress intense très intense et un bleu rouge dans un stress intense ne peut pas cacher voilà donc enfin même la jaune vert d'ailleurs donc voilà environnement hostile c'est pas une vie facile quand il y a des changements on aime bien le bleu rouge ils sont bien quand eux ils décident de changer mais c'est très long charte graphique notre concept après le langage illustration ok charte graphique notre concept après c'est le langage illustration qui change pour adapter aux couleurs alors Pauline notre concept tu veux dire que quand tu présentes une charte graphique tu expliques aussi les couleurs c'est ça Pauline peut-être que tu me redises ce que tu entends dans charte graphique donc Claire est partie ok oui t'as nous au courant quand tu le feras avant dans le mariage je me tiendrai au courant encore merci j'adore tu m'as captivée super génial génial je voulais dire je voulais dire le bleu en logo charte graphique c'est plutôt courant oui Elodie effectivement d'accord maintenant je comprends effectivement le bleu pourquoi ? parce que c'est confort mais on veut donner confiance aussi le bleu c'est quelque chose dans l'informatique qui est très utilisé notamment et dans les logos c'est simplement que cette couleur alors après il y a plein de définitions de couleurs je vous laisserai chercher sur internet mais dans les chartes graphiques les couleurs aussi ont des significations voilà tout à fait c'est très courant pour la concentration tu parlais bien je suis à 23 messages de retard j'arrive c'est ça Pierre si tu veux amuse-toi pour te concentrer effectivement c'est ça des fois moi j'ai besoin d'un jeu de m'éclater un bon coup pour ensuite arriver à me concentrer sinon je vais bouger la jambe elle fait ça vous voyez la jambe qui fait ça je ne suis pas à ma place non il fallait que j'aille dégourdir mes jambes tout à fait bon bah génial Céline j'avais déjà fait la formation journée bicolore donc oui il y a plein de méthodes toujours un dominante jaune effectivement ça peut évoluer et non Céline je ne marie pas la concentre donc ok ça c'est bon tac tac je crois que je suis turquoise plus haut pas tellement Anne toi je pense que tu as pas mal toutes les couleurs on te charrie avec ton bleu parce que mais tu as surtout du stress qui te fait monter ton bleu je pense tu as du bleu tu as du bleu je n'ai pas dit qu'on avait mais je te connais maintenant la préparation pareil pour partir en vacances vous faites vos valises quand ? une semaine avant ? ou la veille au soir voire le matin même ? une semaine avant ? ou la veille au soir et le matin même ? voilà voilà ciao Anne voilà pas trop je pense que tu as du bleu mais tu as énormément de jaune et de rouge et de rouge turquoise donc ok tac super sujet intéressant on peut avoir une charte graphique oui donc on peut avoir une charte graphique différente de nos couleurs de méniante oui Pauline bien les listes sont faits d'une année sur l'heure pour les vacances eh ben putain nous on part en Corse une semaine en été bon la fêtée on pourra pas mais des fois on fait la valise le matin même alors bien sûr on oublie plein de choses mais Jérôme est dans son jaune naturel du coup donc moi ça m'arrange j'ai appris à lui à se détendre mais je peux vous dire qu'on est en galère et qu'on rachète toujours des chevaux en vacances mais on s'en fout mais on s'en fout c'est pas grave donc pensez à vos valises aussi comment vous êtes ? est-ce que vous faites des listes ou est-ce que votre valise est ouverte une semaine à l'avance sur le lit pour rien oublier ? est-ce que vous avez fait les listes de ce qu'il faut pas oublier ou est-ce que c'est ouais vas-y on prend un maillot trois t-shirts comment on fait dans le dos ? deux, trois shorts hop c'est bon voilà donc ça déjà ça vous donne aussi plein de peut-être qu'un jour vous vous détendrez par rapport à ça parce que vous évoluerez et peut-être que ce sera un peu moins travaillé mais peu importe en tout cas je dis pas que c'est mieux de le faire une semaine avant ni de le faire le matin même d'accord ? il n'y a pas de meilleure méthode c'est comme vous le sentez je découvre mes dominantes Sophie oui Sophie tu es très verte Sophie tu es encore là je pense que tu es une personne très verte à l'écoute tu observes beaucoup ça oui t'as beaucoup de jaune quand t'arrives à le faire sortir quand tu te sens en sécurité ton jaune ressort ton naturel jaune après je te connais pas je pense pas trop de rouge quand il faut mais je pense pas trop le bleu après moi j'ai toujours du mal à déceler dans un premier temps si la personne je sais qu'elle est de ce côté là mais j'ai toujours encore un peu de mal à déceler je sais pas si je sais pas je sais pas un peu je pense quand même que c'est comptable n'oublions pas mais adapté je pense que oui tu es comptable de formation en tout cas adapté je pense que oui beaucoup de bleu je suis très bleu Émilie je suis très bleu alors que je ne peux pas lever le bleu une seule fois je ne peux pas lever c'est à dire redis moi ça Émilie c'est dur de vous lire dans le chat je vous rappelle vous avez toutes les couleurs toujours toujours en question je n'ai pas levé le bleu ah tout à l'heure tu n'as pas levé le bleu et bien tu es bleu en stress c'est tout peut-être pas en naturel eh oui enfin attention je décrypte ça comme ça mais il faudrait mais peut-être ouais je sais pas je sais pas encore Émilie après selon la vie des gens selon les vécus les expériences c'est bien ce que je vous ai dit vos couleurs arrivent aussi alors au naturel c'est effectivement on dit souvent c'est à deux ans c'est les couleurs naturelles après notre métier fait qu'on s'adapte et peut-être notre naturel on ne le voit plus trop en tout cas parce que selon notre métier comptable on vous dit d'être bleu d'être bleu d'être bleu clairement jaune on n'a pas la place peut-être que si vous ne faites que bosser à terme vous oubliez votre jaune vous le retrouvez et là on a besoin de bol d'air entre amis de bol d'air en vacances entre amis vous voyez c'est qu'il y a quelque chose peut-être moi aujourd'hui je l'ai dit dans les webinaires je ne travaille pas je suis moi-même à 100% avec vous mais qu'est-ce que c'est kiffant c'est pas très vieux tout ça mais c'est les formations au fur et à mesure des formations que vous rencontrez je dis plus je suis moi-même plus ça passe c'est dingue donc j'ai continué quand même les supports les procédures pour les bleus les supports papiers je les donne les bleus ont besoin et les rouges de voir tout le vide le support avant de commencer d'avoir ce qu'on va faire donc je le donne même si pour moi aucune valeur à mes yeux mais ça les nourrit et Loïse on a fait une formation je suis avec le support tu l'as regardé au tout début tu as regardé en avant ce qu'on faisait je me suis dit merde merde c'est mon opposé je ne sais pas encore comment mais je me suis adaptée par contre mon côté jeune de toute façon le jeune rassemble donc et Loïse je t'ai fait rire une ou deux fois et c'est passé du coup tu as vu on a mis peut-être une heure à s'apprivoiser parce que c'était en individuel en plus donc pas le choix l'erreur de faire donne-moi un jeune dans la salle que je rigole avec lui je vais me détendre il y en a été deux les Muriel un peu pareil donc pareil en tout cas voilà le jeune rassemble alors juste avant je vais essayer quelque chose avec vous avant de partir et après moi alors attendez je vais reprendre là novice c'est que souvent justement à la fin de mes formations je fais ça là je vous ai partagé l'écran je me sens normalement quand vous allez sur votre pc en haut il y a un menu est-ce que vous pouvez annoter et écrire des choses sur l'écran alors je ne sais pas moi je peux le faire est-ce que vous avez un petit crayon ou en bas annoter peut-être c'est en bas pour vous pardon dans les trois petits points annoter oui j'aperçois déjà des gens qui disent est-ce que vous pouvez m'écrire en un mot très court parce que ça va être difficile comment vous vous sentez là avec en un mot vous me l'écrivez je vous laisse écrire sur l'écran j'ai vu que Zoom pouvait faire ça alors essayez je sais que l'écriture va être bizarre ou un symbole peut-être faites-moi prenez la couleur dans laquelle vous me sentez le mieux et faites-moi un symbole donc là j'ai heureux magnifique fatigué ah on peut écrire mieux vous voyez le bleu vous voyez le bleu à noter ça va être chiant je vais aller voir si je ne peux pas faire quelque chose de très précis je vais aller chercher le texte ça va être beaucoup plus lisible heureux il s'en est foutu complet heureux tac tac ou heureuse je ne sais pas mais vous avez vu même là on décèle même là on décèle fatigué donc c'est Émilie fatiguée ? non pardon intriguée ou motivée ok ah j'adore cette fonctionnalité en fait je ne pensais pas que ça marchait aussi bien alors là vous nourrissez mon jaune je peux vous le dire mais allez c'est ton écho donc heureux bien j'ai un petit coeur trop bien j'ai un dessin de soleil j'imagine alors qu'est-ce que c'est ce dessin ? un soleil et des flammes je ne sais pas trop bien oh ben c'est génial cette fonctionnalité happy génial et finalement ça marche assez bien en formation je fais ça à la fin des formations c'est mon retour fatigué j'ai peut-être donné trop d'informations à une personne qui n'en demandait pas autant mais quand on est fatigué alors si c'est l'intervention qui fatigue c'est peut-être que j'ai mis trop de bleu ou de réflexion à quelqu'un qui voulait aller dans l'action ou pardon ou alors qu'il a trop réfléchi mais souvent j'ai plutôt je me sens bien parce que j'ai fait découvrir des choses mais c'est aussi un retour je tiens à dire que c'est le PC qui a choisi le bleu à part des fois ok et pour ceux qui n'arrivent pas dans la conversation je ne trouve pas le crayon mais je me sens dynamisée magnifique c'est beau Marlène donc génial je pensais bien que ça allait ça allait plaire je vais essayer de l'enregistrer je vais faire une capture d'écran génial est-ce que tout le monde a pu écrire non j'en aperçois encore qui écrivent j'espère alors c'est très court on a vu pas mal de choses et pour ceux que ça dit soyez patient ou alors allez voir le réseau Four Colors selon vos entreprises il y a des formations de mieux vendre mieux s'adapter pour le SAV ça il y a des coachs spécialisés moi c'est vrai que j'ouvrirai ces formations surtout pour travailler la communication avec les autres voilà vivement 2021 ce sera en 2021 parce que la maison là je vais déménager dans un mois ça se fait confinement le temps de l'aménager le temps de faire les extérieurs voilà au moins jusqu'en décembre mais en 2021 on fera des immersions de com' avec des intervenants il n'y aura pas que moi j'aperçois Digital Woman je vous mettrai dedans ça c'est évident mais en tout cas il va y avoir vraiment de la com' en partant de ça ce sera le début on refera vraiment des choses comme ça merci pour votre joli tableau parce que franchement moi j'ai bien nourri mon jaune ce matin il y a même quelqu'un qui danse je ne l'avais pas vu et moi je me sens soulagée parce que je ne vous ai menti que 45 secondes moi je me sens soulagée d'avoir fait le sou dans le grand bain et de vous montrer enfin la méthode que j'utilise sans vos lir et vous analysez à chaque fois que je vous forme donc moi je me sens soulagée un peu en stress comme vous et que vous vous sentirez soulagée quand vous aurez osé faire votre première vidéo c'est dit on est en stress au début mais il faut y aller et après on est complètement soulagée donc moi c'est vraiment ça voilà ça y est je suis légitime dans les couleurs parce que vous êtes réceptif à ça et c'est top donc je vais pouvoir continuer et il y a une dernière chose alors du coup je vais effacer bon peut-être dans le chat ouais dans le chat comme ça j'efface pas s'il y a une chose que vous retenez de l'heure et demie là qu'on a passé ensemble une chose c'est quoi libre cours dans votre imagination mais parce qu'on retient pas toute l'information je vous rappelle mais s'il y a une chose à retenir qu'est-ce que vous retenez de ça donc dans le chat hein du coup parce que ce sera plus simple comme ça je garde le joli dessin on dirait une maîtresse qui a les dessins de ses enfants tu sais je garde les dessins pour en souvenir mon dieu c'est qu'il faut pas faire de vidéo conformation en bossant en même temps Elodie effectivement t'auras le replay pour le regarder à tête posée je retiens le dynamisme je retiens être soi-même que ça va m'aider pour la vidéo de rester authentique de se connaître pour communiquer ok c'est exactement ça je retiens la demande en mariage c'est mon père qui écrit ça papa s'il me demande c'est toi qui va payer fais gaffe faut que je dise oui en même temps je sais pas si je dirais oui ah ou c'est peut-être ma mère qui a ouais c'est ma mère qui a écrit il me semblait mon père dire ça c'était bizarre c'est ma mère qui a écrit qu'elle retient là vous savez que j'ai failli dire que j'étais enceinte et que j'ai pas osé parce que mes parents je pense qu'ils faisaient une crise cardiaque je choisis le mariage c'était plus doux donc je retiens que je suis ton opposé Alexandra c'est ok je gère aujourd'hui le bleu à fond qu'il faut accepter les différences ça c'est cool ça c'est cool c'est que voilà il y a des gens qui ne pensent pas comme nous et ils ne sont pas moins bien ou meilleurs rester soi-même aligné ok Sonia je vais pouvoir reprendre comprendre les autres sans prendre les choses à coeur oui Louise oui je retiens nous pouvons communiquer tous ensemble et comprendre mieux l'autre oui être soi-même on attira les bons clients évidemment évidemment très bien Pauline dommage j'ai pris en cours mais je pense être bleu oui Patricia tu auras le replay oui c'est vrai que t'as pas mal de bleu c'est vrai je pense Sylvie ça va m'aider dans la compréhension des opposés en tout cas merci vous avez retenu les bonnes choses pour chacun c'est votre personnalité qui nous a fait retenir l'info qui vous convenait aujourd'hui donc pour moi c'était parfait c'était super mon bleu m'appelle oui Pierre effectivement n'oubliez surtout pas même si des fois on dit espèce de jaune ou toi t'es jaune ou toi t'es vert c'est aujourd'hui ou en dominante mais c'est pas qu'une couleur ça je ça rentre dans la tête des gens même les coachs que je rencontre qui ont d'autres techniques comme la PNL ou pas c'est ouais les couleurs ça met les gens dans les cases non surtout pas surtout pas et tous les jours on change de couleur bah écoutez merci ce qu'on va faire je vais juste vous permettre de remettre le micro mais c'est fini en tout cas au niveau mais si vous avez des questions ou des gens qui veulent approfondir vous pouvez dès maintenant un par un mettre le micro ceux qui doivent partir pas de problème merci en tout cas et j'espère que ça vous a éveillé en une heure et quart il y a tellement de choses mais vivement le présentiel qu'on fasse des jours est-ce que quelqu'un a une question veut partager peut-être une expérience de mal-être enfin de situation d'inconfort avec des gens ou qui n'ont pas réussi à résoudre des problèmes ou Laurence peut-être j'ai vu que t'es activée le micro vas-y oui en fait moi je voulais revenir par rapport aux formations que vous proposez donc à partir de cet après-midi et puis la session aussi suivante la fin avril donc moi je communique essentiellement sur Instagram oui bon Insta et Facebook effectivement c'est lié mais je voulais comme là vous proposez LinkedIn je voulais savoir si si la formation du coup que vous allez mettre en place pouvait me correspondre ou pas alors en fait c'est Facebook et LinkedIn parce que j'ai mis ces deux logos parce qu'en fait la formation qui commence à 14h on va parler de contenu de rédaction de contenu donc Instagram est un peu à part là-dedans alors que Facebook et LinkedIn on va parler des stratégies mais on ne va pas ouvrir LinkedIn ni Facebook Pro on va parler stratégie de contenu comment on capte qu'est-ce qu'on écrit quelle image on choisit comment je me prépare pour avoir une stratégie dans les six mois et ne pas réfléchir tous les matins qu'est-ce que j'écris sur Instagram j'ai besoin de savoir ça aussi alors sur Instagram j'ai dédié une formation Instagram parce que on choisit de la visibilité avec les hashtags on n'a pas les mêmes codes en story on a d'autres codes tout mélangé je l'ai testé la première fois la première formation au tout début de confinement mélanger les trois c'était compliqué donc j'ai séparé les deux parce que la stratégie de contenu on pourra l'appliquer sur Instagram mais Instagram il y a encore plus de choses à voir d'accord donc les deux formations peuvent être complémentaires quand même elles sont complètement complémentaires en fait Emile qui a fait les deux par exemple il y en a une où on ne parle que du réseau Instagram il y a tellement de choses à voir que je ne pouvais pas l'intégrer dans l'autre voilà d'accord donc après toutes maintenant ou une puis une après parce que comme j'ai toujours ne faites pas toutes d'un coup sauf si tu es plutôt dans l'action vas-y à fond mais voilà les deux sont complètement complémentaires voilà parce que moi c'est vrai que ma demande aujourd'hui c'est vraiment d'essayer d'acquérir la technique par rapport au contenu parce que là effectivement par rapport à ce que vous metiez c'est sur oser oser mettre du contenu et comment je le dis comment je le fais donc là c'est vrai que j'ai vraiment envie de c'est ce qui commence à 14h c'est vraiment ça et Instagram commence mardi et là c'est les codes d'Insta voilà qu'est-ce qu'on met dans notre mur les hashtags comment on les choisit les stories à quoi ça nous sert pour fidéliser comment on crée notre stratégie mais on parle que d'Insta d'accord qu'on soit débutant ou d'ailleurs déjà actif parce qu'on vérifie justement ce qui ne va pas si on n'a pas réussi à capter l'audience ou à développer voilà donc c'est vraiment deux choses différentes au niveau d'accord même au niveau code des réseaux sociaux en fait donc même si si tu n'es pas sur LinkedIn la formation où il y a les deux logos tu appliqueras tout sur Facebook Pro en fait je montrerai autant les exemples LinkedIn que Facebook Pro mais il y en a qui n'auront que LinkedIn pendant cette formation aucun problème chacun va adapter il y a des exercices entre les jours donc du coup chacun fait ses exercices voilà c'est un Zoom cet après-midi Pauline c'est des formations effectivement je fais sur Zoom c'est un autre lien je vous l'envoie quand vous vous inscrivez c'est sur le site unq2c.fr c'est les dernières que je vais lancer du confinement parce qu'après moi je vais préparer mon dé confinement donc je pourrais moins être là en formation à partir du 4 mai je ne serai plus en webinaire tous les matins il va falloir que je prépare aussi ça mais peut-être que je les réouvrirai pendant l'été on verra si vous avez du temps ou si il y a de la demande mais là c'est les dernières dates normalement voilà voilà qu'est-ce qu'il y avait donc si vous voulez prendre le micro par rapport aux couleurs par rapport à tout ça ou des questions oui Émilie je vais reprendre la chambre des métiers normalement au déconfinement on ne sait pas la date exacte mais je ne suis pas sûre qu'il y ait du monde qui vienne en présentiel au mois de juin à mon avis vous aurez tous autre chose à faire donc je pense qu'ils vont réouvrir mais je ne suis pas sûre qu'on soit appelé en tant que formateur on verra moi je vais surtout préparer que maintenant que j'ai vu que le digital et la distance étaient aussi fort que le présentiel et que j'arrivais à vous transmettre l'énergie à travers le digital moi à partir du 4 mai je vais tourner mes formations en ligne comme on a vu avec David hier c'est-à-dire que je vais préparer mon déconfinement parce que je sais que je ne vais pas démarrer en juin les présentiels déjà je ne sais pas comment ça va être accepté et si vous vous serez dispo donc pour moi avant septembre je n'ai pas de présentiel donc là je vais structurer mon offre à distance pour que pour les gens que j'ai rencontrés aussi qui sont loin puissent avoir du contenu en formation je prépare ma migration digitale moi aussi en fait parce que je ne faisais pas trop de formation à distance effectivement toi Émilie tu as un confinement qui va durer plus longtemps avec OIT Exact donc pas de questions par rapport aux couleurs par rapport même très précise prenez le micro vraiment vous pouvez vous pouvez le remettre n'hésitez pas et moi j'en ai une des questions bêtes oui du coup quand tu proposeras tes formations chez toi oui est-ce qu'on peut demander à la chambre des métiers ah oui oui complètement ça rentrera ça rentrera dans les clous de la prise en charge ça rentrera c'est juste que c'est par contre il faudra jouer le jeu de 3 à 4 jours sans revenir chez vous le soir en 4 jours sans mari sans enfant ça peut être sympa aussi et c'est pour ça qu'on fait ça parce qu'au moins je sais que en fait je l'ai vécu l'immersion pour un développement d'entreprise je vous l'ai dit un peu dans le mindset j'ai commencé par ça et c'est hallucinant parce que du coup on se couche à une heure du mat on se lève il est 8 heures mais on a on a fait que réfléchir on est le petit déjeuner on parle déjà de ça on mange ensemble les repas sont délivrés à ce moment là le soir même si c'est une soirée détente en fait on parle vachement boulot le matin on est très structuré ils nous font de la théorie j'ai trouvé ça tellement important moi ça a déclenché tellement de choses je me suis dit mais pour leur com il ne faut pas qu'ils rentrent chez eux le soir qu'ils aient le téléphone alors le téléphone on fera évidemment vous l'aurez je ne vous le confisquerai pas mais vous aurez vos temps à vous vous aurez vos temps il y a un boulot à faire vous irez sous l'olivier ou vous passerez à l'action peu importe mais j'y crois moi j'y crois ma mère qui regarde elle sait qu'elle sera la cuisinière attitrée de ses immersions voilà elle rigole sur son canapé elle sait que voilà mon père a des gîtes donc vous dormirez dans les gîtes qui sont à 100 mètres de la maison c'est à dire que vous serez au calme pour poster votre communication et j'y crois à fond j'y crois à fond poulet chorizo j'arrive Elodie j'arrive alors poulet riche chorizo c'est ce que ma mère fera ah oui d'accord ça y est ça y est oh là là il y a 20 ans poulet riche chorizo c'est tard maman Chelle qu'Elodie venait manger à la maison c'est ça c'est ça non non ça va être c'est ça c'est vous immerger 4 jours et ce sera je vais faire en sorte que ça rentre dans les clous de la prise en charge voilà je vais faire en sorte peut-être il y aura un petit supplément selon les métiers et les prises en charge mais ça je suis en train de calculer l'offre je me rends compte des besoins je cherche les intervenants à faire venir et ils ont un coût donc voilà je sais pas après c'est 2021 donc à la limite on peut prendre le budget de l'année au lieu d'aller faire 15 formations qu'on a déjà faites ah bah c'est ça c'est ça là ce sera vraiment communication globale un travail je vais prendre le terme de développement personnel puisque les couleurs c'est un travail sur soi je peux vous le dire donc on est aussi là-dedans et je me fais aucun souci avec tous les réseaux d'intervenants fort color certains vous avez pu rencontrer hier David qui a été exceptionnel il faut exceptionnellement rouge mais hier il ne l'a pas montré donc ça va mais voilà il y a tout un réseau d'intervenants en local ici déjà à Toulon avec qui je travaille déjà et dans le réseau fort color parce que ces immersions sont vraiment sympas si un budget si un poulet chorizo il va falloir du budget de titre d'information mais toi Elodie on trouvera on trouvera un moyen tu dormiras avec moi toi c'est pas grave on se connait assez Elodie c'était c'est une personne qui était à l'école avec moi avec qui j'ai trouvé les maths intéressants imaginez quoi donc je me rappelle quand on réalisait nos maths et notre bac mon dieu on faisait des fiches ceci dit beaucoup de fiches je trouve tu as fait travailler mon bleu Elodie donc des questions moi j'ai le midi 2 on a jusqu'à midi et demi comme toujours ah quoi que non j'ai ma formation à 14h ah non je vais peut-être pas trop il faut qu'il y en a qui sont inscrits en plus il faut que j'aille leur envoyer le lien donc il faut que je me grouille il faut que je me grouille donc merci je regarde les questions merci beaucoup et puis il y a le replay qui sera dispo dans l'après-midi du coup vers 17h parce que là j'ai enginé avec la formation soyez vous-même comme je dis toujours et demain 18h il y a le live Instagram pour la dernière semaine de webinaire c'est la semaine prochaine on décide ensemble les thèmes et le direct vous me posez toutes les questions sur vos réseaux sociaux c'est demain 18h sur Instagram et Facebook comme depuis 3 samedis je vais le redire sur mes réseaux mais on choisit les thèmes j'ai déjà quelques thèmes la semaine prochaine notamment comment se foutre la paix pour commencer sa première vidéo comment on fait si on ne s'aime pas c'est deux coachs que je fais venir voilà il y a ça et aussi on va parler de site internet et où vont le regard des gens sur le site on va parler du X-Design le terme est un peu mais voilà UX-Design pour les bleus vous voyez c'est UX-Design moi c'est où va les yeux des gens sur le site vous voyez la différence cet après-midi je change mes masques attaque les blouses ça fait du bien d'avoir pris sa dose de jaune matinale merci Lélie je pense que je vais m'habiller en jaune tous les jours merci à vous voilà merci restez colorés surtout et bonne continuation bonne com à cet après-midi pour certains à demain à 18h pour d'autres en direct mais vous êtes au top merci attention on va faire comme d'habitude et 3 et 2 et 1 attention on coupe la réunion pour d'autres pour d'autres